Catastrophe, j'ai perdu un général la session dernière, ça aurait jamais dû arriver, genre comme une merde il est mort, comme une merde, alors que son unité n'était pas dans un état les dégueulasses, ça c'est une erreur, j'aurais dû être plus prudent peut-être, je sais pas, surtout qu'il y avait des unités avec lui, et malheureusement ça peut arriver quand vous jouez autour de vos généraux, il faut bien les envoyer se battre, mais ouais, c'est le seul gros défaut, j'ai aussi perdu, perdu et récupéré, donc là je vais t'arrêter, pour ceux qui se rappellent plus, Mozuta, merci pour les mythes, alors en fait, je pense que la RNG, c'est un, elle est proportionnelle au nombre de villes que tu captures, donc plus tu captures de villes, plus il va t'amener des généraux pour considérer que tu mettes un gouverneur, c'est ça le truc je crois, quelqu'un pourra peut-être confirmer, ou si quelqu'un sait mieux comment les généraux fonctionnent, donc ouais, rappelez-vous que les elfes sont séparés en deux entités, donc là j'ai commencé Dimladris, et je suis déjà allé sécuriser Zakala et Brunost, qui sont tenus solidement, et de l'autre côté, mine de rien, je commence à faire des thunes, je commence à faire des thunes, est-ce que les nains accepteraient pas une alliance ? Regardez, Eren Luinj était sympa, j'aurais laissé ce village en plus, il faut vraiment que les nains à un moment acceptent, regarde, je te donne même l'accès militaire, très généreux, t'acceptes ? Il veut pas, il veut pas cette espèce d'FDP là, bon ça, ça doit être hardcodé, ça doit être hardcodé, il ne veut pas, c'est chier, c'est chier, mais j'y peux pas grand chose, est-ce que j'irais pas essayer de faire copain-copain avec aussi Ened Weiss, je voudrais bien essayer de m'allier à Ened Weiss, bon ça sera au tour prochain, bon, là j'avais envoyé un espion, ce qui fait que j'avais une très belle vue sur ce qui se passe, il y a deux énormes stacks des mongrumeurs, Deux énormes stacks, alors heureusement c'est beaucoup de piétail, sauf ces deux unités là de Rook Overseers, qui sont des bonnes unités même s'ils sont pas très nombreux, et là, là je vais essayer, je vais, c'est assez osé ce que je fais là, parce que j'ai quand même une toute petite troupe, mais j'ai Sirdane, j'ai 100, 120 infanteries lourdes, j'ai des archers, j'ai de la bonne infanterie, avec mes Amaniars et maîtres épéistes, j'ai des Dunedans en défense, quelques archers, On va essayer d'aller mettre la pression sur Anononorod, au mieux je la prends, au pire il va m'envoyer un stack, et il y aura bataille, et je vais essayer de me débarrasser du stack, quoi qu'il en coûte, ça lèvera un peu de pression, sur les nains, il y a Balin, qui est à la Moria là, deux stacks ça fait beaucoup, on va essayer de les aider, on va essayer de les aider, et on va essayer de m'aider en même temps. J'ai de l'argent, est-ce que je pourrais pas dépenser mes thunes ? Ici c'est en construction, des routes, ici garnison en construction, d'ailleurs là je vois que j'ai pas mal de troupes, qui sert à rien, on va prendre Elroir et unité d'infanterie, et éventuellement on va aller... Normalement là, à Miladris, j'aurai deux unités de défense, deux unités en garnison, ce qui est pas dégueu, là faut espérer que ça, ça m'attaque pas, quoi que c'est de la piétaille, ça m'inquiète pas trop. Qu'est-ce que je pourrais construire à Miladris ? All of Culture, ça pourrait être intéressant, je préférais commencer à booster mon écho plutôt de l'autre côté, il y a quoi ? Ouh, un gros marché ! Marché, alors ça je prends tout de suite, ça je prends, voilà, faux patate. Baline mange les deux stacks, absolument pas. Là, les nains sont sous pression, les nains sont sous une énorme pression. Il y a un avantage, c'est que j'ai tué beaucoup de généraux gobelins, j'ai tué beaucoup de généraux gobelins, ce qui fait que les gobelins ont une énorme pénurie de bons généraux, et Baline est full étoile, ce qui fait que pour déloger Baline, pour déloger Baline de la Moria, bon courage. Donc l'avantage, c'est que j'ai tué beaucoup de bons généraux gobelins, deux chefs de faction, ils sont peut-être un peu dans la merde, au niveau... Ils ont beaucoup de troupes, mais ils ont pas beaucoup de généraux pour les encadrer, et les gobelins ont un moral de merde de base, il leur faut des généraux. Donc j'ai... Ouais, rien que pour ça, ça va peut-être prendre des risques. Bon allez, on peut passer le tour. Est-ce que j'ai baissé le son ? Ouais, j'ai baissé le son. Peu patate. Tour 29 ! On va voir s'ils vont me tomber dessus ou pas. Je serre mes petites fesses très fort. Mais comme je dis, même s'ils m'attaquent, ça va soulager de la pression dans les monts brumeux. C'est win-win. Dans le Gouldour, l'Isangar... D'ailleurs, on n'est pas allé voir ce qui se passe ailleurs dans le monde. J'ai l'impression que le Gondor a pas l'air de trop mal se débrouiller. Ok. Ça, c'est bon signe. Putain, il fait un troisième stack. Ok, on a un énorme stack qui attaque la Moria. Oh, ici, il vient attaquer Elrond. D'accord, bah écoute, viens. Viens attaquer Elrond, mon gars. La dernière fois, on a perdu 5 mecs dans la bataille. Moi, ça me va, hein. Des batailles comme ça, j'en refais tous les jours. Ouh là là, il y a des troupes qui arrivent en renfort. Il est stable, ce mode ? Ouais, il est très, très stable. Parfois, il crache. Mais, dans l'ensemble... Là, en 28 tours, je crois que j'ai eu un crash. Qui est pas grave, en fait. Le jeu se relance très rapidement. La Moria est assiégée, logique. Donc, on a une énorme... Regardez. Il n'y a aucun général. Regardez, dans l'armée qui assiège la Moria, il n'y a aucun général. Impossible qu'il passe Balin avec 9 étoiles de commandement. Impossible. Et là, par contre... Oh, il est là, le chef de faction. Non, attends, non, ça c'est moi. C'est Sirdane, je dis bêtise. Bon, bah moi, je vais aller là, direct. Deux béliers. Au tour d'après, je vais faire le siège. Si je peux essayer d'attirer un des stacks ici. Oh, il n'y a aucune infanterie lourde. Et là, il y a un général, mais il n'est que 2 étoiles. Les gobelins n'ont plus de généraux. Oh, les gobelins n'ont plus de généraux. Alors ça, c'est une catastrophe pour eux. Là, on va vite venir se poser dans la ville en renfort, en défense. Les gobelins ont Kazakdoum ouest. Oui. Les nains sont à l'est, assiégés par une énorme armée gobeline. Et les gobelins ont pris ouest. On va essayer d'aider les nains à reprendre Kazakdoum-Est en essayant de liquider quelques stacks. Bruneos, on a fini un bâtiment. Et Arland, on a aussi fini un bâtiment. Est-ce que je ne construirais pas un Builder Hall pour faire baisser les coûts et augmenter la vitesse de construction ? Voilà. Putain, je ne gagne pas beaucoup d'argent. 2 500, je ne gagne vraiment pas beaucoup de thunes. Je suis ricrac, hein. Je suis vraiment, mais ricrac, hein. Dès que j'ai une unité qui sort, je joue ma vie à chaque fois. On pourrait peut-être mettre des armures ici. Voilà. Là, je suis assis. J'ai dit à quoi là-dedans ? Ok, il y a 3 infanteries légères. Elrond va les éclater. Est-ce que je ne ferai pas une sortie ? Non, je vais les laisser venir. Je vais les laisser venir. Allez, tour suivant. Les gobelins, c'est de la merde. Ouais, c'est de la merde, mais ils peuvent faire bobo, quand même. Oh, et Gavloff, coucou. Les gobelins peuvent faire bobo. Il faut faire attention aux gobelins. Ils ont quelques unités excellentes. Même en early game, leur infanterie moyenne fait mal. Leurs archers sont extrêmement rentables, leurs archers. Ils ne coûtent que dalle. Oh, regardez, ils se sont fait éclater par les nains. Ils se sont fait éclater. Oh, vas-y, enlève. Oh, magnifique. Magnifique. Eh ouais ! Par contre, là, je vais être attaqué à Imladris. Je vais être attaqué à Imladris. Il va falloir faire le gros dos, parce que je ne peux même pas recruter de troupes. Regardez la quantité de troupes qu'il y a sur le terrain, quoi. Bon. Et Nedweiss ? Est-ce que tu voudrais peut-être t'allier avec moi ? Alliance. Je te donne l'accès militaire. Oh, il n'accepte pas, c'est enculé. Il n'accepte pas, donc tant pis. Tant pis. Ici, regardez ça ! Il y a un général avec 4 étoiles, quand même. Ok, je vais sauvegarder. Je vais sauvegarder. Vous ne m'en voudrez pas pour ça. Éventuellement, vu que Sirdane est full étoile, on va essayer de la faire en auto-resolve. 266 mecs. Je la prends. Parce que ça, en défense, ça aurait été très casse-couille. Ce n'est pas toi qui faisais les tournois sur Dedge à l'époque ? Mais putain, ça date, ça ! Ça fait 10 ans, ça ! Tu n'es pas un peu un boomer, Dame Twitch ? Bah voilà, je joue quasiment au même jeu. Bon, presque. On va réparer les bâtiments. C'est petit. Facile, 10 ans. Ça va, Drake, pas la peine d'en rajouter une couche. On a compris que ça faisait très longtemps. Genre très longtemps. Il y a quoi qui va attaquer Minadris ? Ok, je n'ai pas la vision. Bon, ça serait bien que tu m'attaques ici ? 1628. Donc là, je viens de prendre Hanon en Rode. Sans couper et rire. Je prends. Je prends, putain. Je préfère affronter les armées quand je suis en défense qu'en attaque. C'est une sacrée affaire que je viens de faire. Mais quand j'étais tout petit, je regardais. Mes souhaits sont incroyables. Bah, le monde est petit. Le monde francophone. Des totalois. Et petit. Mais ça va très bien. Je continue de streamer et de faire du YouTube. Bien dimanche, on sera sur EU4. On sera plusieurs centaines. Ouais, bon. Bon tour. Très bon tour. Vous savez que là, j'ai presque... J'ai plus qu'à aller prendre ce bled à la con, là. Austin Deal. Et je peux reformer le royaume... Je peux reformer le royaume elfe des Red Jeunes. Et avoir accès au... Là, je suis en train de rusher comme un gros taré. Je suis sur le fil du rasoir. Donc, tout ce que je fais. Mais ça commence à payer. Ça commence à payer. Maintenant, est-ce qu'il va me contre-attaquer ? Est-ce qu'il va me contre-attaquer ? Il a quand même de quoi faire. Il y a un énorme stack ici. Si seulement le nain pouvait se bouger le boule et venir attaquer... Ça fait du bien à mes finances, là, de récupérer. Est-ce que j'ai pris des pertes tant que ça te perd ? Non, ça va. Ouais, j'ai surtout perdu des dunedins et des... Ça le fait. Ça le fait. Ah bah, je commence à être un vétéran de YouTube maintenant. Eh ouais, hein. Putain, ça fait un bout de temps. Ça date, hein. J'étais là, Gandalf. Putain, j'étais là, ouais. J'étais là. Oh putain, je le suivais au collège. En tout cas, au collège, ils ne t'ont pas beaucoup appris l'imparfait du verbe suivre. Un Ghost Raptor ! Oh, Von Karchstein, comment tu vas ? Un petit Fogoffire. Ouais, on pourrait aller voir. Oh, et bah voilà, regardez. Regardez, premier stack qui arrive. Donc ça, c'est le stack qui s'est fait dégager par Balin de la Moria. Ça devrait peut-être... Oh putain, mais il m'attaque ici aussi, d'accord. Putain, j'ai trois de mes villes sous siège. Putain, j'ai trois de mes villes sous siège. Ah bah, ouais, je sue un peu, là, parce que... Les Elfes sans exploit financier. C'est jouer avec le feu, hein. Mais c'est amusant. Bon. Heureusement que j'ai amené Hello Rear tout à l'heure. Je serais tenté de la faire en bataille auto, mais... Je peux pas prendre le risque, hein. Zigwigui ! Merci pour tes subs ! Deux subs ! Tout le flanc est sous siège, ouais, tout le flanc est sous siège, putain. Merci Zigwigui, putain. Et ce pseudo Zigwigui, tu... Tu vends du rêve, quand même, je dois avouer, hein. Bon ! Euh... Là, j'ai quand même une jolie petite troupe. J'ai le fils de Elrond qui est là. Donc, rappelez-vous qu'Elrond a deux fils. On voit que Arwen dans les films. Mais il a aussi deux fistons. Donc là, j'ai l'un de qui est là. Euh... J'ai une petite troupe de Dunedin... Qu'on va mettre en mur de bouclier. Voilà. Ils sont où ? Ils arrivent par où ? Ok, ils arrivent par là-bas. Euh... J'ai une troupe qu'on va mettre... Une petite troupe d'infanterie en défense. Voilà. Allez. Allez, voilà. Euh, ouais, il y aura deux troupes, même. Hop, hop. Et ici, j'ai une petite troupe. Comme ça. Putain, heureusement que j'avais amené des renforts, ici, hein. J'aurais... J'aurais pas amené de renforts... Enfin, je sais pas trop ce qu'il a comme troupe, en fait. Est-ce que je peux voir ce qu'il a ? Ok, il y a du singe. Ça, par contre, c'est pas du singe. Ça, c'est les... C'est les Warshanters. Infanterie lourde. Ils sont 50. Mais ils sont très casse-couilles, hein. Ils sont très casse-couilles, hein. Ok. On va ici... On va target en priorité les Warshanters, hein. C'est... Ça, c'est pas dégueu, aussi, hein. C'est les... C'est les demi-orques. Bonus contre les armures. Ça, j'aime pas affronter ces merdes-là avec les elfes. Puisque ça fait très, très mal à mon infanterie lourde, qui est justement très lourdement armée. Oulah, c'est une petite armée pas dégueulasse, hein. Euh, Warshanter... Les... 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 Les Urou-Covercir. Ça, c'est de la piétarie, par contre. Non, 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 non. Toi, tu vas taper... Voilà. Et toi, tu vas taper sur ceux-là. On va mettre un peu de son, peut-être. On va mettre un peu de son, quand même. Voilà. J'ai pas hâte de perdre cette bataille, hein. Interdiction, hein. Je suis dans une mer de noir, sinon, hein. Allez. Ne me décemez pas. Ouais, les Hunters sont pas mauvais à cause de... De toutes leurs lignes secondaires, on va dire ça comme ça. Le fait d'avoir de l'anti-armure, euh... Quand t'affrontes des elfes ou des nains, ça paye pas de mine, mais c'est... C'est la vie, quoi. Bon. J'ai mes Dunedin en... En première ligne. Allez, hop. Hop. On va venir... On va passer par derrière. Avec la viande, ici. Éventuellement... Ta mère ! Je me rappelle plus ce que ça fait, euh... La lumière de Elberes. Elberes, qui est le nom elf pour, euh... Pour Varda. Donc, la... La Vala, Varda, qui est, euh... Qui est un peu la... La déesse de la lumière. Encore, ils sont plus que 38. Je suis en train de bien les saucer. On va leur mettre 2-3 salves. Et après, on va leur... Bon, le problème, c'est que là, hein... Oh, j'aime... Oh, je les mange. Je les mange, je les mange, je les mange, leur infanterie lourde de merde, là. Allez. Est-ce que ça tient ? Ouais, ça va retenir pour le moment. On va... L'anti-arrivée, c'est... Alors, c'est pas une stat, c'est une... Une ligne. Une ligne, en fait, d'efficacité. Allez, ils sont plus que 24. Encore une salve. Allez, hop, c'est parti. Chop, chop. Je vais laisser le fiston derrière pour le moral. Je vais passer les archers derrière. C'est parti. Allez. Infanterie légère contre infanterie haute. Mais c'est mon unité de garnison, ça. J'avais rushé un bâtiment de garnison pour avoir une unité gratuite. Très important avec les elfes, l'unité gratuite. Vous devez jouer autour des bâtiments qui vous donnent soit de la garnison entretenue... Soit de la garnison, bah, sans entretien. Soit des troupes gratuites. Indispensables. Tellement les unités coûtent cher. Ça doit amener un bonus de soin ou quelque chose... Bon, on est en train de les croquer. Là, on se débarrasse des... Des ourouks... Des seigneurs ourouks. Allez, mangez-les. On a les archers qui arrivent en renfort. On va peut-être se mettre ici, là, en un peu en hauteur. On arrivera peut-être à faire un petit tir pas dégueulasse dans le dos. Depuis le début, en 30 tours, je n'ai pas fait une seule bataille à Imladris, hein. Le fait de me battre ailleurs fait que Imladris, mine de rien, est plutôt safe. Donc là, je vais peut-être faire à ce tour-là ma première bataille à Imladris. Allez, là, il y a des coups... Hop ! Quelques petites flèches dans le cul des... des orques de base, là. Hop ! Voilà ! Non ! Ici, allez hop ! Chope, chope ! Allez, les gars ! Juste quelques salves. Tranquille. Ne me décevez pas. Voilà ! Parfait, 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 parfait ! Parfait ! Je suis à combien ? 11% de pertes. On va essayer de rester sous 20. Si je peux rester sous 20%, ça serait le temps. Oh ! J'ai eu le général ! Alors ça, c'est cadeau, hein. Ça, c'est cadeau, hein. Allez ! 13% de pertes. Sachant qu'il y a aussi dans les pertes, il y a la garnison qui, elle, ne... ne me coûte pas trop cher, en fait. Ouh là ! J'ai vu un peu de free and free fire, mais c'est pas grave. Ouh là là ! Ok ! Là, toi, tu te replies. T'es en train de mourir. Faut que je te préserve. Oh, ça y est ! Ça fuit, ça fuit ! Parfait ! On va se faire cesser le feu, sinon je vais faire du vilain free and free fire. Oh, on va continuer, hein. Capturez-moi tout ça ! Tuez-moi tout ça ! Hop là ! Allez, vitesse x6, je mange tout, hein. Et là, je rensonne pas, hein. Je tue, hein. On peut pas voir les archers ! La map d'Inladris ! Alors, il fait que l'ancienne map d'Inladris était incroyable, mais le pathfinding pour placer les unités était effroyable. Donc, ils ont refait une carte un peu plus simple qu'avant. Mais l'ancienne carte, je la trouvais incroyable, mais c'est vrai que le... Elle était juste belle. Elle était pas pratique, en fait. Et souvent, tu te battais souvent sur cette carte. C'était très casse-couille. C'était vraiment casse-couille, hein. Oh là 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 ! Mais la carte, il était super. Là, ils ont une carte un peu moins belle, mais qui est plus simple et plus pratique. Allez, ça, c'est fini. Voilà ! Aucun survivant ! Aucun survivant ! J'ai perdu 57 mecs, c'est acceptable. Bah en fait, la nouvelle map, c'est simplement que beaucoup de gens se sont plaints, qu'il y a juste raison que placer les unités était très, très bordelé. Alors que j'arrivais à faire des carnages sur l'ancienne carte, c'était génial. Lutz ! Classe ! Allez, on exécute, hein. Voilà, au revoir. Ah bah, regardez, il lève le siège, ce con ! Bah, c'est parfait. Allez, casse-toi. Ouh là là, ouh là là, ok. Vas-y, barre-toi par là-bas. J'ai vraiment peur de voir une très grosse armée arriver à Imladris, en fait. Ok, pas de bataille à Imladris. Par contre, pourquoi ils n'attaquent pas chez Elrond, là ? Oh ! Le gouffre de Elm a été récupéré par le Rohan. Ça, c'est classe, hein. Ça, ça fait plaisir, hein. Bon, ici, on va avoir une très grosse bataille autour d'après. Et là-haut, je voudrais bien... Enfin, j'espère qu'ils vont attaquer autour d'après. Parce que là, je suis en train de prendre des dégâts d'attrition à la con. 50, ça va. Ça va encore. Donc, ici, c'est réparé. Il ne faut peut-être pas, allez, un petit camp pour les armures. Imladris. Est-ce que je ne pourrais pas réparer, ici ? Et, allez, des armures aussi. Regardez l'argent que je vais faire autour d'après ! Le business ! Ça tourne ! Ça tourne, l'argent, là. On va, hop, Builder's Hall. 4000 de thunes, pas mal. Bon. Oh là là, il y a encore deux stacks des membres humeux. Deux stacks, mais pas de général. Et ça ! Ils ont... Les membres humeux, à l'instant T, j'ai l'impression qu'ils ont un seul général. Et ils ont peut-être leur chef de faction qui est... Qui est... à Goblin Town. Mais là, ils ont... Oh putain, si seulement le nain pouvait se bouger le boule, là. Ça serait incroyable, là. Et là, dans cette armée, ouais, c'est de la piétail. Je vais aller faire un petit... Voilà. Ah ouais ! Il y a du lourd. Il y a quand même du lourd. Ça, par contre, ça fait chier. 253 gobelins lourds. Grosse défense. Ils sont nombreux, en fait. C'est ça, le problème. Mais il n'y a pas de général. Il n'y a pas de général, ça. sans général. Ils vont vite lâcher. Ils vont très, très vite lâcher. Allez, je pense que je suis bon. Tour suivant. Le son ! Non ! Pépé, non ! Le son... Allez ! Voilà. Putain ! Si je tenais celui qui a codé ça... Ouais, elle était imprenable, l'ancienne map d'Himladris. Absolument. Oh, il a levé le siège ! Pas de bataille ! Alors là, je ne sais pas ce qui se passe. Qu'est-ce que fait le gobelin, là-haut ? Il doit être un peu en panique. Il doit... Il a peut-être une menace de l'autre côté. La surprise ! Je ne suis pas allé voir la carte de ce qui se passe ailleurs dans le monde, en fait. Je n'ai absolument aucune idée de ce qui se passe chez les autres. Oh là là ! Oh là 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 ! Ça, c'est pas bon ! L'enduin qui est en train de se casser la gueule. C'est pas bon du tout. Attends, mais le siège a été élevé ici aussi. Incroyable ! Putain, mais je suis bien, en fait. Je suis bien. Tous les sièges ont été élevés. Bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Oh là là ! Regardez les nains ! Les nains qui passent à l'attaque ! Les nains... Est-ce que je peux avoir un visuel sur l'armée naine ? Ah, il n'y a pas de général, je pense. Balin... Non, Balin n'a pas quitté la garnison, malheureusement. En tout cas, c'est en train de passer à l'attaque. Ce qui est très bien. On va continuer à investir. Ici, construction. Bah, je suis en train de poser une garnison. Himladris. On va peut-être poser un groupe d'archers. Voilà. Salut, Simen ! 950. On va construire ça. Midland, on répare. All of Songs. Et je vais... Je vais être à 5700 de thunes. Est-ce que je pourrais pas faire un autre espion ? Pour aller voir un peu ce qui se passe ? Non, je peux pas. Bon, si on faisait un petit toggle view pour voir comment ça se passe ailleurs dans le monde. Toggle faux, pardon. Hop ! Non ! Oh, Pépé, apprends à écrire. Analphabète, va. Voilà. Voilà ! Pourquoi est-ce que Landuin est en panique ? Ah ouais, Landuin a perdu Maethelbourg. A perdu Framsbourg. Oh là là, Duisbourg est tombé. Rose Gobel est tombé. Oh, c'est une catastrophe, Landuin. C'est une catastrophe, Landuin. Ils sont pas encore morts, mais ils sont dans un désert. Par contre, les elfes sylvains sont pas dégueulasses du tout ! Les elfes sylvains sont pas dégueulasses ? Ils vont peut-être prendre la forteresse ici ? Y'a qui là-dedans ? Oh, y'en, on le sait. Je sais pas, malheureusement. Pas dégueulasses du tout, les elfes sylvains. Les nains d'Erebor. Moyen, moyen. Le Gondor. Oh là là, le Gondor... Oh là là, j'ai peur pour le Gondor. Ils ont un Asgul. Ils ont Balaknars, The Sunfire. Mais ça tient toujours. Ils ont Hostitil. Ils ont encore des armées au nord avec un bon général. Est-ce que je peux voir les stats du général ? Ouais, bon général, ça c'est bien. Le Gondor tient. Le Gondor tient plutôt bien. D'Olamrod qui est chaud. Oh putain, le siège ici. Et le Rohan. La bonne surprise ! Regardez le Rohan. Le Rohan au top. Ils ont... Ils ont Théoden ! Ils ont repris le gouffre de Helm. Et Théoden est en train de casser des bouches. L'Isangar est un peu dans la merde. Mais attends, il y a une armée du Gondor ici ! Le Gondor a dû remonter par en bas là. Et le Gondor a envoyé une petite troupe casser la gueule de... D'accord. Alors le problème c'est que ouais, Dol Guldur... Les elfes sont pas dégueulasses. En fait, le Rohan est pas dégueu. Les elfes sylvains sont pas dégueu. On va voir. On va voir comment ça va se passer. Éventuellement, il va peut-être falloir que j'aille donner un coup de main au nord ici. Casser la gueule des monts brumeux à Goblin Town. Mais c'est pas si dégueulasse que ça. Ah ouais, putain. Oh là là. Angmar est chaud. Angmar. Oh là 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 là. Mais les dunes et d'un sont toujours là. Les dunes et d'un sont bien posées à... Dans les capitales. Putain, ici ils font le siège de Barqueta. Il va peut-être falloir que j'envoie aussi une armée. Le problème c'est que je peux pas envoyer 10 000 armées. C'est le problème des elfes, c'est que j'ai pas les thunes pour le moment. Je voudrais bien avoir une armée ici, contre Angmar. Et j'aimerais bien faire la guerre partout, mais je peux pas. J'ai pas les thunes. Je suis déjà agonisant. J'arrive à développer mon écho. Il faut que je sois patient. Et... Y'a rien à Ostiendil. Je pourrais prendre une armée, aller à Ostiendil, et essayer de faire une descente à Ostiendil. Et... Lancer Erejon. Ça serait épique, hein. Bon. On va retourner sur... Ma game. Voilà. Déjà... Je fais de l'argent. Je suis en train de faire de l'infrastructure. Je suis en train de... Je suis en train de convertir tout ça à ma culture. Je fais de l'infrastructure et de la culture. Putain, je fais des rimes et tout sans le vouloir. Je suis déjà à... 38... 16% de... Non, ça va. Ça avance. Ça avance. Le biscuit ! Tiens, tiens donc. Tu viens traîner sur mon chat, toi, vilain. Bon, c'est parti. Putain, ouais. Il faut que j'aide les IA. C'est le but. Aidez les IA. Tant que je peux. Pour essayer de les faire steamroll. Allez, les nains. Allez, les nains, s'il vous plaît. Faites une grosse armée. Faites de la viande. Là, les nains, je les aide bien. Oh, regardez. Le stack qui se barre. Incroyable. Les nains, je les aide bien. Mais pas assez encore. Fornost sous attaque. Ok. Forland. Oh là là. Ça y est, je peux commencer à faire des gros bâtiments. Vous vous rendez compte que j'ai que 584 habitants à Forland ? On va essayer d'améliorer la production de bouffe, toujours. Parce que la nourriture, là, c'est pas brillant, brillant. Il me semble que, ouais, éventuellement, je pourrais aussi améliorer l'hygiène pour avoir un bonus. D'ailleurs, je voulais tester un truc 3.5. On va voir. 4 tours. C'est parti. Est-ce que je n'investirais pas plus tôt dans un... Ouais, on va faire ça, voir à long terme. Brunost. Brunost. Putain, ça y est, j'ai le nouveau. Ah, Brunost. Je viens de débloquer le niveau suivant de ville. Je vais enfin avoir des murs à Brunost. Dans 4 tours. Ça, c'est cool, hein. Débloquer des murs. Maintenant, je voudrais bien dégager... Est-ce que je peux dégager... Non, je ne peux pas encore dégager Elrond de là. Mais je voudrais bien commencer à recompléter ces troupes-là. Parce que là, au niveau recomplètement, je suis vraiment ric-rac. Allez, des nouvelles unités. Là, j'ai de l'argent, en fait. J'ai de l'argent. C'est juste que je n'ai pas d'unité à construire. Est-ce que je n'aurai pas des mercenaires qui traînent ? Des petits Mercos, hein. Sirdane, les Mercos. Oh, il n'y a pas de Mercos. C'est infect, quand même. Il me déteste. Il n'y a aucun mercenaire. Aucun Mercos, hein. Elrond, pas de Mercos ? Pas de Mercos. Bon, bah, tant pis. Tant pis, on va faire 100. On va faire 100. Et au niveau bâtiment, je suis en train de construire. D'ailleurs, j'ai des archers qui vont être... Ouais, ici, les archers, on va les laisser. Bon, bah, je construis partout. J'arrive à construire dans toutes mes villes, là. Ce qui est excellent. 3.5 de croissance avec les elfes, c'est excellent. Quand t'as 3.5 de croissance avec les elfes, t'es content. Bon, les Dunedans ont l'air de faire le café pour le moment. Allez. Qu'est-ce que tu fais avec ton stack, là ? Attaque-les, nom de Dieu ! Donc là, le nain a l'air de construire des troupes, hein. C'est bien. Tant que le nain fait des troupes, à un moment, il va passer, hein. Faut juste que Baline ou un autre général à la con se pointe. Putain, le gobelin m'attaque plus ! Ça fait plaisir ! De faire 2-3 tours sans bataille. Même si j'aurais bien aimé me débarrasser du stack tout à l'heure, mais... Là, je souffle. J'en profite pour souffler, lever de la troupe. Dans l'âme rote qui s'étend ! Voilà de la bonne nouvelle. Qu'est-ce que tu fais, toi ? Là, je vais prendre ça. Et ça, non, non. Quoi que j'ai Elrond, quand même. On pourrait prendre le Dunedin, là. Allez, tu vas l'être complété à la maison. Est-ce que... Allez, 2 tours. Je vais partir du principe que Elrond peut tenir seul. Et je vais envoyer un mec en renfort au casou. Voilà. Ouh, l'argent ! Regardez tout ce que j'ai fini. Undertower. Ça, malheureusement. Allez, 850. Meatland. Meatland. Il faut que j'augmente la capacité de production en bouffe. Là, je vois à long terme. J'investis dans les... Dans la croissance. Hop là. Et peut-être quelques troupes. La mission a échoué. Bah ouais, j'ai fait de la merde. Mais en même temps, il me demande d'aller faire le... Le blocus d'un truc à la con, là. Je présume que les nains, vous... Vous me détestez toujours. Hein ? Les nains. Les nains. Alliance. Hein ? Euh... Ils veulent rien. Ils veulent rien. Attendez ! Yes ! Yes ! J'ai une alliance avec les nains. Ça y est, putain, j'aurais mis le temps. 34 tours ! 34 fucking tours ! Pour qu'il accepte une alliance avec moi. Ah là là, les efforts. Bon, je vais aller voir... Allez, et toi ? Et toi, t'acceptes ? Yes ! Je suis allié à Ened Weiss. Donc ça, c'est bon. Je suis allié à Ened Weiss. On va aller voir le Rohan. Qu'est-ce que... Alors, t'es... Oh ! Il y a un général qui est tout seul, là. Je le défonce, moi. Je te défonce, toi. Hop ! Hop ! Exécuté. Au revoir. Bon, malheureusement, je crois qu'il a réussi à se barrer. Mais c'est pas grave. Ça fait ça en moins. Je peux encore m'approcher. Alors... Leurs généraux sont merdiques. Leurs généraux sont absolument merdiques. Il faut juste que les nains fassent plus de troupes. Quand les nains auront plus de troupes, ça va passer. Comme papa dans ton ton. Oh, magnifique. Ici, je peux faire un hall de musique. Je vais avoir des unités gratuites entretenues pour faire encore plus d'argent. 4 000 de thunes. C'est pas mal. Ici, leurs complètement va être lancées. Putain, je vais enfin réussir à faire du turnover. Si je peux avoir 15 tours tranquilles, 10 tours. Après, je vais être super bien. Oui, ils peuvent accepter l'anneau de Sauron. Mais chaque chose en son temps. Ne parlons pas de malheur. Drusus. Drusus le Crassus. Avec ses mauvaises idées. J'ai déjà eu pas de bol l'autre fois avec mon run avec le Mordor. Ne parle pas de malheur. S'il te plaît. Allez, les nains, s'il vous plaît. Bon, déjà, les nains ont tenu. Ce qui est le plus important. Le chef de faction, il n'est pas là. Oh, 600 bits ! Wow, salut, ça va ? Putain, merci, wow, salut, ça va. J'espère que tu ne mourras pas à la première session dimanche à E4. Hein ? Je compte sur toi. Merci pour les bits. Je compte sur toi. C'est quoi la probabilité que sur deux runs, quand je suis d'un côté comme de l'autre, je me fasse niquer ? Soit par les magiciens bleus, soit par les anneaux de Sauron. Merde ! Je veux juste jouer ! Je veux juste jouer, nom de Dieu ! Mais on ne m'aide pas ! On ne m'aide vraiment pas ! Bon, j'ai mon... Je vais renvoyer mon conseiller. Ils sont neutres. Normalement, ils vont être isolationnistes pendant un sacré bout de temps. On va redemander une alliance. Ah ouais, là, maintenant, il ne veut plus, hein. Eh ben non. Eh ben non. Le problème, c'est que j'ai peur, maintenant, qu'il m'envoie une armée, cette espèce de FDP, là. J'ai besoin d'un saut d'alliance. Quatre ! Petite salope ! Putain ! Merci, vos Zouta, voler vite, comme c'est gentil ! Imladris, Imladris. On va améliorer la croissance de la pop. Croissance de la pop à Imladris. Voilà. Quoique non. Non, 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 non. On va mettre plutôt des armures. Des armures, ouais. Des armures, parce qu'à Zakkala, je voudrais bien construire des bâtiments. Voilà. À Zakkala, je voudrais construire éventuellement Builder's Hall. Ok. En fait, non. Je vais pouvoir faire autre chose. On va recompléter. Oh, je ne peux même pas recompléter. Je ne peux même pas recompléter. Il ne veut pas que je recomplète. Voilà. Pas mal ! Jusqu'en tout allait bien. que j'étais bien. L'IA me dit, écoute, pépé, ton run se passe trop bien. On va... On fait comment pour télécharger le mode ? Bah, tu vas sur un truc qui s'appelle Google, et tu tapes Divide and Conquer, ou alors peut-être Medieval 2 Divide and Conquer mode, et tu auras accès à tous les liens. C'est un gros fichier, donc tu en as quand même pour quelques temps. Il faut que Medieval 2 soit la bonne version. Et puis après, tu installes le mode dessus ton Medieval 2, et puis ça fonctionne. Hop là ! Putain ! Ça se passait tellement bien. Le problème, c'est que là, je dois faire vraiment attention, hein. Parce que je veux... Je veux surtout pas voir une armée naine se pointer à mes frontières. Parce que j'ai absolument pas de quoi me défendre. Je suis en plein boom à Forland et tout. Ok. Ok. 4 900 de thunes. Je suis bien au niveau finance. Mais ça prend du temps de convertir tous les... Là, au niveau culture, j'en suis... Oh là là, 14%, c'est de la merde ! Bruinost. 56%, Bruinost. Bruinost, je vais pouvoir faire des unités elf, hein. Je vais bientôt pouvoir commencer à pump de l'armée directement dans mes nouvelles bases. Putain, 18% ? Dans 20 tours, je peux commencer à lever des grosses armées dans ce coin-là. L'énorme, peut-être misclic. Ouais, ouais. Toi aussi, t'as misclic avec ta carte bancaire en m'envoyant tes bits. Ce genre de misclic. Ah, dimanche, il y a les seconds couteaux qui commencent. On va être 74. 73, parce qu'il me manque toujours un joueur. Si quelqu'un veut venir jouer à Groupe A4, il me manque un joueur en Inde. Ah, sur Onda. Qu'on va être, techniquement, 74 joueurs. À 14 heures. Grosse game. T'as regardé les nains. Alors, les nains sont quand même en guerre contre Angmar. Les nains sont en guerre contre Angmar, mais ils ont cassé l'alliance avec... Tout le monde. Ils ont une entrêve avec Gundabad. Ils ont cassé l'alliance avec moi, CFDP. Ça me fait chier. Ça me fait vraiment chier. On va croiser les... Je vais serrer mes fesses. Que le nain ne vienne pas m'attaquer. Il y a une limite de tour. Ouais. Enfin, tu peux aller jusqu'au... Je crois que c'est combien ? 200 tours, peut-être ? Quelque chose comme ça, 200 tours, peut-être ? Oh, il y a deux énormes stacks gobelins à Kazakdoun. Mais c'est tout. À part ça, c'est vide. Alors, du name. Kair Andros sous attaque. Ça, c'est pas bon. Nouvelle mission, les Dune Landings. Ça, je peux la remplir. L'Itilien est attaqué. Os Gilead sous attaque. Aïe, aïe, aïe. L'offensive de Sauron. All of Songs, Under Tower. Combien il y a d'habitants, là ? Dans 270, c'est de la merde. Et ici... Ok. All of Music. 2700. Allez hop. Bon. Il y a une grosse armée, ici. Il y a une grosse armée. De toute façon, je ne peux rien recompléter, là. Je suis niqué. Ça, c'est pas... Je n'ai pas vu le chef de faction gobelin depuis un bout de temps. Regardez, les nains sont en train de recompléter leurs armées. Attends, mais est-ce qu'il fait le siège de... Non, il ne fait quand même pas le siège de... Je n'arrive pas à prendre le bon truc. Ok, je n'arrive pas. Non, c'est bien ce que je pensais. Normalement, j'aurais deux unités de défense. Est-ce que ça tient ? Dans le doute. Je vais juste passer le tour. Ici, je vais finir la ville dans un tour. Ok. Ça se passe bien. Malgré les nains qui m'ont trahi. Je vais surveiller la route en permanence, voir s'il n'y a pas d'Arménien qui arrive. Ici, ça va... Aïe, aïe, aïe. Au secours. Au secours. Au secours. Au secours. Il faut que j'annule des trucs. Toi, on t'annule. Est-ce que je peux lever quelques trous ? Putain, des lignes d'Arm-Mariner. Ça me fait une belle jambe. La question, c'est où est-ce qu'il va attaquer. À Midland, je pense qu'il va attaquer à Forland. On va déjà envoyer mes archers à Forland. Et construire des lignes d'Arm-Mariner. Et éventuellement... C'est quoi la bonne troupe ? Calanquinople. Quatre tours, c'est trop. Il me faut de la petite troupe que je peux facilement... Voilà. En deux tours. Il va mettre du temps à arriver. Un, deux... Putain, ça va être super short. Est-ce que j'ai une garnison de construite ? Non, même pas. Quatre tours, ça sera trop long. La trois tours, ça va être short aussi. C'est juste un exercice aux frontières des montagnes. Moi, mon cul sur la commode. Ça fait chier, ça. Putain, ça modifie pas mal mes plans. Mais j'ai encore besoin de ces connards. Il ne faut pas que... Putain, elle est belle, cette unité. Donc ça, les Grimborn, c'est sûrement ce que t'as quand t'acceptes l'anneau. Si, en fait, tu refuses l'anneau, t'as accès aux ports nains, aux ports elfes et aux Marines elfes, qui sont excellents. Si t'acceptes l'anneau, t'as accès à ces unités de Grimborn Reverses, sûrement. Putain. J'ai vraiment pas de bol avec la RNG sur ce coup-là. J'ai la poisse. Enfin, j'étais en plein, en train de boomer économiquement comme un taré. Et bam, il y a cette merde qui me tombe sur la gueule, quoi. En plus, 26 d'armure. Ouh, regardez un peu ce qui arrive. Ouf. Allez, c'est reparti. Donc ça, c'est le stack de tout à l'heure. Et Aïm Ladris aussi. Oh là 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 là. J'ai pas le droit de me louper, là. Oh putain. Oh putain. Bah les elfes sont de bons constructeurs de bateaux, hein. Donc forcément, t'as des troupes à bord des bateaux, hein. Alors, les nains, visiblement, n'ont pas avancé. C'est bon signe. C'est bon signe. J'ai peut-être pouvoir lever. Voilà. C'est bon signe. Est-ce qu'on va retenter l'alliance ? J'ai toujours le moment. Je fais toujours du commerce avec eux. Je sais pas combien de temps ils vont rester en négatif. Peut-être 10 tours, ils vont rester en neutre. Là, y'avait une troupe. J'ai perdu la vision, mais je ne sais pas où ils sont exactement. Donc, en soi, ça me va. On va lever des troupes tranquillement. J'ai pas envie de mettre de garnison, parce que ça coûte trop cher. Et que c'est de la piétaille. On va mettre un Hall of Music pour l'entretien. Ok. Ok, c'est pas catastrophique. Ici, on va avoir une grosse bataille sur mon tour d'après. Là, je suis attaqué, mais j'ai pas mal de viande dans la ville. Ça devrait tenir. Ici, on va pouvoir construire du bâtiment. Est-ce que j'ai accès au... Au barac Teleri ? Ouais ! Hop ! Il me faut des casernes en urgence. Et elles rondent. T'en es où, toi ? Petite salope avec les bâtiments. 16%. Putain, ça traîne. Mais attends, mais j'ai pas construit le... Si, pourtant, j'ai construit le... Bon, allez, on va te mettre une petite caserne. Une petite forge. Bon ! Ah, Dark Lemon. Bienvenue dans ma vie de merde, d'organisateur de game multi avec 70 joueurs. Tuer les pays cancer. Tu parles de toi ? Oh, salut, ça va ? Tu parles de toi ? Tuer les pays cancer ? Attention, on est toujours le cancer de quelqu'un. T'en es où, hein ? Ok. Allez, tour suivant. Des doomed endings. Droits de commerce, peut-être ? Allez, hop. Voilà. Je me rappelle plus, c'était quoi, l'objectif de la mission. Ah, t'as pas besoin de m'annoncer systématiquement quand tu rentres dans le chat. Pépé, me revoilà ! Change tes couches ! T'inquiète. Le troll ultime, tu vas prendre un mute pendant... Pendant 10 minutes, tu vois, ça va te faire du bien, tu vois. Allez, bataille ! Bataille ! Bon, celle-là, j'ai pas envie de la perdre, hein. Chef de faction, il y a... Ok, il y a 2000 mecs qui m'attaquent, mais il n'y a aucun général dedans. Et il y aura un général qui arrivera, donc je peux m'en débarrasser. Allez, c'est parti ! On les bute tous, hein. Là, on fait pas de prisonniers, hein. Là, c'est Poum Poum. 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 Ah bah, A et Darfish, tu les invites à un dîner de con, hein. Tu rajoutes Lulu le Biscuit en cadeau, t'as un combo gagnant, hein. Et Arlenus qui nous parle de l'Atlantide. Incroyable, hein. Bon ! Ouf ! Il y a du monde, hein. Bon, comment est-ce qu'on va jouer ça ? J'aime bien cette carte, c'est une jolie petite carte de défense. Là, j'ai le fiston de Elrond. On va le mettre comme ça. Voilà. On va essayer de faire une killzone, euh, ici. Donc, on va pas trop se coller. On va pas trop se coller, euh, à la porte. On va les laisser rentrer. Pour que les archers puissent se faire plaisir. On va mettre Sirdane. Là, je vais mettre Mokhtar. Ici, juste pour protéger le bas de la colline. Et là. Éventuellement, les archers, la cavalerie, on va les faire sortir par là pour aller rattraper les retardataires à la fin. Voici un plan, euh, extrêmement simple. On a pas beaucoup de soldats. Je vais me mettre en cc le feu au début pour économiser mes flèches. Et c'est parti. On va venir se mettre sur la bordure. Voilà. Comme ça. Allez. Hop. Parfait. Bon. On perd pas de général, là. Hors de question, hein. Allez. Vitesse x6. Je vous attends, hein. Ouais. Pépé adore quand un plan se déroule sans accro. Ouais. Bah, le problème, c'est qu'il y a souvent beaucoup trop d'accro, hein. J'ai perdu mon run avec les Pays-Bas, avec les Provinces-Unis. 1744. Je vous invite à essayer de faire mieux. Sans aucune conquête en Europe. Entrée difficile. Ah, j'étais un peu salé cet après-main. Mais bon. C'est le jeu. Ça aurait pu m'arriver plus tôt, en soi. Donc, euh... Je m'en sors pas trop mal, quand même. C'était une belle game. Ah, je me fais saucer ! Oh là là ! Allez, feu. Bon, y'a quoi qui rentre ? Un peu de son, peut-être ? Ah, je vous ai spoil. Bah, tant pis, hein. Bah, vous regarderez, hein. C'était... C'était sympa, hein. Le Pays-Bas m'a fait une attaque, mais... Oh là là, les Warg. Les Warg. Allez, les Warg, mangez-les. Les Kaling Killers, ça rigole pas. Bon, là, mes Archers se font plaisir, hein. Ça, c'est un bon poste de tir, hein, sur la hauteur, là. Allez, régale-toi. Ici. Oh, regardez, tout ce qui rentre. Oh là là là. Bon, est-ce que je les sauce, au moins ? Ouais, 7% de perte. Oh là là, 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 oh là là. Pop, 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 viens là, viens là, viens là. Ça va pas tenir longtemps, hein. Ils ont pas de Général. S'il part un coup de bol, j'arrive à me débarrasser du Général, il doit être dans les Warg, le Général. Allez, ça tombe. Voilà, on va tuer, on va essayer de buter les Warg. Je l'ai eu ! J'ai eu le Général ! Si là, on pouvait passer une petite charge un peu chanceuse. Une petite charge un peu chanceuse pour faire paniquer tout ce petit monde. Merde, je crois que les Goblin Ben, c'était des Spearman. Oh, l'erreur. Je vais me faire manger. Oh, je vais me faire ouvrir. Ça fuit déjà là-bas ! Ça fuit déjà ! Allez, poursuis-les ! Mais où tu vas aller, mais... Je déteste la cavalerie qui cherche à aller attraper un mec à l'autre bout du... Déteste la cavalerie à mettre deux, putain. Ils sont d'une connerie. Allez, on les mange là. Ok, là, je vais me replier un peu pour pas perdre mes épéistes. Oh, ils servent. Ils servent vraiment à rien. Bon, la ligne là d'infanterie lourde. Allez, 30% de perte. Et on va continuer à saucer. Ah, les petits bâtards qui me saucent là-bas. Oh, ça panique, 74. Allez. Si je peux rester sous les 30% de perte, ça serait vraiment chouette. Allez, tirez dans le tas là. Ça fuit, hein, ça fuit, hein. Allez, mange-moi tout ça. Ouh, c'est vrai qu'il y avait du gobelin lourd, là, dans la mêlée. Oh, Straken. Comment tu vas, Brigand ? Allez. 45% de perte. C'est en train de dégager. Ouh là là. Ouh, le Freehandi Fire. Le Freehandi Fire. Bon, tout est en fuite. On va le... Ah. Ça, c'est les généraux. C'est le stack du général. On va le saucer. Allez. Régale-toi, là. Voilà. Ça, ça fait plaisir. Bon, ça serait bien de faire quand même quelques pertes. Ça empile du gobelin, ouais. Allez, là, une petite salve. Une petite salve avant que ça arrive au cac. Une petite salve. Allez. 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 Voilà. Bon, ça va sûrement se reformer. Bon, je suis en train de faire du prisonnier de l'autre côté. Mais là, on ne rançonne pas. C'est de la piétail. Allez. 50% de perte. Comme je dis, il faut que je reste sous 30. Voilà. J'ai eu le général. Un général en moins dans le roster des Montbrumeux. Ils n'ont pas beaucoup de généraux, hein. Il doit y avoir quoi ? 3-4 généraux, max ? Allez. On se remet en ligne. On ne va pas poursuivre. Putain. La cavalerie est en train de se régaler, là. Ok. On ne va pas trop traîner là-dedans. Oh, mais où tu... Où vous allez ? Où vous allez ? Où vous allez ? Il y a un monde dans lequel pépé de percer 3 généraux. Non. 1 ! 1 par accident. Pourquoi pas ? 3. Même pas en règle. Il ne faut vraiment pas de chance, hein. Ou alors... Ça peut arriver, hein. Mais il faut... Ouais. Il ne faut pas de chance. Vraiment pas de chance. Avec certaines autres factions, tu peux les perdre plus facilement. C'est pour ça que je n'envoie pas le fils de Elrond au combat. C'est qu'il est avec des Dunedins archers. Qui ne sont pas aussi bons que les elfes en défense. Donc forcément, je vais être plus prudent avec certains généraux que d'autres. Bon, allez, les gars. Venez vous battre, là. Ça s'est bien reconstitué, là. Arrêtez de me poursuivre, putain. Mais qu'est-ce qu'ils sont cons. Et regardez-moi ces deux chevaux qui refusent d'accélérer. Putain, le jeu parfois me rend fou. Le pass-finding, le comportement de certaines unités. Mais ils sont d'une débilité implacable. La terre du milieu, hein. Putain. Allez. Et je me fais saucer, en plus. Bon, tout ça, ça va craquer au contact, hein. On va faire une petite charge. Voilà, ça craque. Allez, on sort, hein. On sort, ça suffit. On fait de la sortie. On va les faire fuir. Je ne me rappelle plus c'est quoi les bonus... Allez. 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 Putain, ils tiennent bien, ces enculés, là. Ils étaient entièrement en panique tout à l'heure. Ok, ça fuit, ça fuit, ça fuit, ça fuit, ça fuit. On les croque. Voilà. Voilà. Ça, c'est fait. Voilà. Faire une série sur un mode Game of Thrones, si on me met deux... Non, non, je ne suis pas... Game of Thrones, j'ai encore la... Les deux dernières saisons dans le creux de la gorge, là. Dès que j'entends le mot Game of Thrones, ça me... Donc, tu vois, non, j'ai pas envie d'entendre parler. Game of Thrones, euh... Que ce soit en jeu, ou euh... Pardon. C'est comme un syndrome de tourette, tu vois. Lecture en live ! On va se lire les premiers chapitres, euh... Du Seigneur des Anneaux ! On se prend une petite heure. Désolé, Coflavus. Et je ne suis pas assez fan, en général, de Game of Thrones, en fait. Tu sais, quand t'es un fan du Seigneur des Anneaux... Tu sais, c'est... Voilà, quoi. Quand t'aimes le Seigneur des Anneaux, le Game of Thrones, c'est... C'est fade. C'est fade. Oh, c'est amusant, quoi. C'est pour les enfants. Oh, la condescendance. Ha, 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 ha Ils sont excellents. Et ils sont finis ! La série est finie. J'ai perdu 50 mecs. J'en ai buté 2000. C'est un bon ratio. On prend. En mode ASMR. Non, mais les gars. ASMR, Paris Mat. Mais respecte-toi. C'est un stream sérieux ici. On a ASMR. Par contre, tu peux aller voir Chouan. VF à lecture, bien sûr. VF à Gavlof. VF. Même moi, en anglais, j'ai du mal. Le Seigneur des Anneaux en anglais, pour moi, c'est difficile. Parce que le... Il est compliqué à lire, en fait. Allez, j'exécute tout, là. Là, je nettoie. On dératise. Dundabad. Ah, Chouan. Chouan. Dis-moi, Chouan, tu veux pas faire la prochaine saison de U4 en ASMR, quand tu rage ? Qu'on entende tes tétons percés faire des drôles de bruits, là ? La colère de Kend. Ok, Kend est chaud, hein. Ok, ok, ok. Hop. Bon. Attaque repoussée. J'ai mon hall de musique qui termine. Bientôt. Je suis déjà en train de convertir ça à grande vitesse. Ici. Ouh, de la nouvelle... Oh, je vais pouvoir recompléter de la troupe. Ça, ça fait plaisir. Et lever de la troupe au passage. Voilà. Je commence à avoir une belle petite armée, là. Quand je vais recompléter tout ça... D'ici dix tours, je vais peut-être commencer à pouvoir pousser ailleurs. Bon, ce qui m'inquiète, c'est là-haut. Ok, pas de traces des troupes naines. Ah, c'est Greenfarn, d'accord. Pas de traces des troupes naines. On va peut-être tenter un peu de négociation. Petite alliance. Alors ! Les losers de chat, hein ! Hop ! Par ici, l'alliance ! J'ai eu peur, hein ! J'ai... J'ai eu peur, hein ! Parfait. Parfait. Bon, on va se débarrasser d'eux. Ça coûte très cher à entretenir, tout ça. Voilà. Allez, toi aussi, je me débarrasse de toi. J'ai désespérément besoin de thunes. Non, non, non. L'IA va pas me trahir. Bon, là, j'ai un bateau. Le bateau, il coûte combien ? Il coûte 160. C'est bon. Je peux me permettre. Je peux me permettre Hall of Music, Tillery Barracks, 2125. Non, non, non. Tu me fais chier, là. Moi, ce que je veux, c'est des bâtiments économiques, putain. J'ai désespérément besoin de thunes. Il me ladrisse, mais en fait, je suis en train de construire déjà partout. Oh, 7900 ! Ok, ok, d'accord. Harland, c'est pas perdu. Ça va être un investissement pour plus tard. On va se mettre un petit Hall of Music. Voilà. Voilà. T'inquiète pas, Zonico, l'invasion, elle arrive tour 80. Je connais mon gameplay. Le son pépé, merci. Voilà quelqu'un, au moins, qui vient pas me faire peur. On est bien. Oh là là, regardez les deux stacks gobelins. Les deux armées gobelins. Genre, c'est plus que des armées, quoi. C'est plus qu'un stack. Il les empile. Mais, de l'autre côté, on a aussi Balin, qui est chaud. et qui fait de la troupe aussi. Parfait. Et là, je fais de l'argent. J'ai enfin réussi à lancer ma première petite révolution économique. Et je fais des flouzes. Je fais du pognon. Et c'est important. Allez, on passe le tour. Pas mal. Pas mal. Ça va, il coûte de prendre des gros risques au début. Pour déjà être bien posé vers le sud. Le Gondor. Ok. Putain, si le Rohan pouvait dégager sa Roumane, ça serait incroyable. Au tout cas, le tenir. Allez, la Moria. On voit que t'es quelques troupes au sud, là. Putain, je me bats vraiment à flux tendu. J'ai pas beaucoup de troupes. Caire Andros sous attaque. Pas bon. Alors, nouvelle mission. Kames Brin. Putain, Kames Brin, t'es gentil, toi. C'est la forteresse qu'il y a ici. L'Itilien qui est attaqué. Anonen Orod. Ok. Par contre, je pourrais faire une garnison, une armurie à Anonen Orod. Zakala. On va installer des champs. On va augmenter la... Putain, j'ai déjà 3000 habitants à Zakala. Ça va être une belle ville, ça. Comment je vais bien la développer. Et au niveau des bâtiments, ouais, ça se convertit doucement, mais sûrement. On va plutôt mettre une... Quoi que non. On va voir à long terme la production de bouffe. Est-ce que je peux recompléter quelque chose ? Absolument pas, parce que j'ai pas le droit. Il y a des armées gobelins. Deux troupes d'archers. J'aurais... Ouais, 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 ouais. Allez, 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 allez. Hop, on va commencer le turnover de troupes. En fait, là, j'ai deux unités en garnison qui peuvent popper. Là, j'ai une autre unité qui arrive. Je suis bien. Je suis bien. Je suis bien. Les nains, mes nouveaux alliés, mes fidèles alliés nains. Putain, j'ai eu peur qu'il m'attaque ce FDP quand même. J'ai eu peur, hein. Hop. Ici. Oh, regardez le rohan. Le rohan qui pousse. Ça, ça fait plaisir. C'est rare, mais quand ça arrive, vous le prenez. 4 800 de thunes. Je suis bien. Bon, bah, je crois que je suis bon pour ce tour. Tour 40. Patate. Ah, l'économie des OL, c'est pas facile, hein. Faut... C'est tendu comme... Comme le string de chou, tu vois. C'est... Ça casse presque. Rien que le... Ton regard le fait casser, tu vois. Putain. Ce sera sur quel sujet, putain, l'FDP ? Merci. L'FDP a raison, ce sera sur la grande guerre civile du Gondor. De 1600 au troisième âge. Guerre civile importante, puisque c'est la création des corsaires de Oomba. Ah, il retente un assaut. Non, mais tu vas pas m'attaquer, t'as rien. Qu'est-ce que tu vas faire, là ? Et t'as l'IA. L'IA qui pense qu'elle peut gagner, quoi. Bah, écoute, viens. Je vais te péter la gueule à ton stack. Tu vas me faire perdre mon temps. Je vais te défoncer. Et ça va bien se passer. Oh, chouant. Espèce de vieux dégueulasse, chouant. Tu pourrais au moins nettoyer tes strings. L'Itilien a été perdu. Aïe, aïe, aïe. Do le gousse d'ours, c'est temps. La puissance de Oomba. Putain. Bon. Dès que ça va bien à un endroit, ça se casse la gueule à un autre. Recrutement. Il me faudrait des espions pour aller voir ce qui se passe. Pour aller voir ce qui se passe là-haut. Undertower. Non, on va plutôt faire un espion ici. Midland, c'est trop important. Hall of Music pour recruter ta troupe plus rapidement. Voilà. Ici, ça construit, ça construit, ça construit. Bon, toi, avec ton bateau à la con, là, tu commences à me faire chier. J'ai pas besoin de toi pour le moment. 162 thunes de... Ça coûte cher. Bon. Ici, j'ai des renforts qui arrivent. Je vais avoir une caserne pour recompléter. Ici, est-ce que je peux recompléter ? Ouais, je peux recompléter mes Dunedin. Ça y est. Et chez Elrond... Chez Elrond, il se passe rien. En soi, est-ce que j'ai même besoin de l'unité qui est ici, dans les Lindergaards ? Vu que maintenant, j'ai fait une... J'ai fait une garnison. J'ai une unité qui est gratuite. On va envoyer les Lindergaards à Brunost. Là, je prépare mon attaque pour aller prendre... Pour aller prendre... Ost et Endil. On va pousser. On va pousser la... On va tasser la crotte, comme dit Chouan. Ça, c'est une expression qui l'affectionne particulièrement. Hop là ! Une expression qu'il met en pratique très souvent aussi. Bon. Je pense qu'on est bon. Prochain tour, je fais 4000 de thunes. 4000, mais je suis en train de lever des troupes, donc forcément... Mais j'ai une bonne écho, là. Tour 40, l'économie, ça tourne. Le souci, c'est lui, là. Il y a quoi, là-dedans ? Oh, il n'y a que de la piétail. Quoi ? Non, il y a quand même des orbes des montagnes. Mais s'il n'y a pas de général... Je vais prendre mon espion. 90%. Il n'y a aucun général ! Je veux encore les défoncer ! Mais c'est bon, ça ! C'est ce qu'on veut voir ! Je veux encore les défoncer ! Bon. Le rond en tient. C'est la bonne nouvelle. Souvent, le plus cancérigène, c'est potentiellement Saruman qui steamroll en early. Là, si Saruman ne steamroll pas en early, déjà, c'est bien. Parce qu'éventuellement, je pourrais envoyer un petit corps d'armée dans le sud. Mais là, j'ai besoin de dégager les monts brumeux. Si je tue les monts brumeux, ou en tout cas que je ne les mets plus back-terre, on est bon. Bataille ! Non, mais là, je vais t'éclater. L'IA qui s'imagine qu'elle peut gagner cette bataille. On va essayer de prendre le moins de pertes possible. Oh, les artworks sont magnifiques. Bon, bah, on recommence. Là, vous avez vu ma défense la dernière fois. Là, ça va être encore plus facile. Voilà. Hop, 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 hop. Sirdane, au centre, le patron. Regardez-moi, Sirdane, le tchat, quoi. 38 de défense, les Midland Novel. Le machin, il est invulnérable, quoi. Allez, hop. Hop. Quoi que non, je vais même allumer le tir tout de suite. On va faire ça comme ça. Et hop. Allez, mets-toi. Voilà. On va mettre un peu de son pour le principe. Il faudra me rappeler à le baisser, comme d'hab. Voilà, allez, hop, vitesse x6. Cette bataille, elle va être très vite réglée. Ah, je vais peut-être donner envie d'essayer. C'est du beau challenge. Allez, voilà. On tape dans le tas. Allez, venez. Allez, venez. On va s'amuser. Ça va être très, très rapide à fuir, tout ça. Là, le but, c'est de les laisser tous rentrer. Et après, on va venir flanquer. Allez, rentrer, 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 rentrer ! C'est rentré ! Allez-y, régalez-vous, venez. Il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. Ça va bien se passer. Ouh là là, ouh là là ! Bon, ma cavalerie les saut, c'est bon. Eh non, mais reviens là ! Où tu vas ? Où tu vas, gamin ? Oh non, ma cavalerie les abaites. Bon, bon, on va jouer avec. La mort héroïque, sûrement pas, ou quoi ? Oh ! Faut quand même pas sous-estimer, mes généraux ! Là, c'est du... C'est du gobelin, quoi ! C'est... C'est vraiment de la merde ! Tiens, j'ai eu le général ennemi ! On va venir encercler tout ça ! Allez, chop, chop ! Viens boucher l'entrée ! On va même faire une petite charge. Avec un peu de chance, ça va les faire fluir. Allez, est-ce que ça fuit au... Est-ce que ça fuit au contact ? Ah non, ils sont shaken, ils vont s'en remettre. Ah non, dommage. On se barre. On se barre. On reprend la formation. On va les laisser venir. Allez, vitesse x6. Allez, revenez ! Voilà ! Voyons, on sort entièrement. Voilà ! Voilà ! On va leur casser la gueule. Voilà, ça fuit au contact. Allez, dégagez-moi tout ça ! Ça va là, c'est... Voilà, parfait, on continue la bataille. Allez, on capture tout là. 200 prisonniers, 300. Voilà, un petit stack en moins. Parfait, ça ! Voilà ! Tiens, le stack là-bas, ils sont 40. Voilà ! Alors, on a fait 600 prisonniers ! Mais ça fait plaisir, ça ! 600 ! Est-ce qu'on va pas réussir ? Ouais, allez, 600, 600, 600. Mais allez, mange-le ! Il le prend pas ! Pas mal ! 580 ! J'ai perdu deux soldats ! Pardon, je devrais pas me moquer parce que... Oh putain ! C'est le ratio de filles de pute ! Ratio, comme dit... Comme dit Flemmard, ce dogo-là. Deux morts par qui ? C'est une bonne question. C'est un peu la honte, quand même. Bon, bah... Je me suis fait déglinguer par un snaga. Oh putain ! Non, là, il avait aucune chance. Dès qu'ils ont pas de généraux, en fait, les... Donc, dès que vous pouvez tuer les généraux gobelins, il faut le faire. Comme ça, là, ils se retrouvent dans cette situation difficile où ils ont des armées pas dégueulasses ! Le problème, c'est qu'ils ont pas de généraux pour... Pour faire durer la bataille longtemps. Oh putain, regardez le stack là-haut ! Maman ! Ça, c'est un gros stack, hein. Ça, c'est un gros stack, hein. Erebor a siégé ! Oh là là ! Y'a quoi là-dedans ? Ok, y'a aucun général, mais y'a de la troupe pas dégueuée. Ouais, y'a une seule infanterie lourde, quelques anti-armures, beaucoup d'archers, troupes légères. Ok, en soi, j'ai pas trop peur de ça. J'ai pas trop peur de ça. Ah, ici, j'ai fini ma caserne. Je vais pouvoir... Oh, je vais pouvoir recompléter des armées ici. Ça fait plaisir. Et on va pouvoir se payer aussi des troupes gratuites. Et ça, c'est important. 1520, on va pouvoir installer en panique un marché et commencer à faire du commerce. C'est important le commerce. Et je vais pouvoir recompléter les troupes. Les archers, là. Oh non, t'es sérieux, il me manque un tour pour aller là-haut. On va continuer à recompléter les troupes. Ici, ça recomplète. Ici. Enfin, là, je suis en train de faire toutes les fermes. Je suis en train de faire de l'agriculture. Voilà. Je peux même pas dépenser mon argent. Je peux même pas dépenser mon argent. Ici, il faudra deux tours pour que j'ai des espions. Ici, Enedway, ça fait le boulot. Putain, et Red Lune, ici, Enedway, c'est même pas venu le prendre. Putain. Est-ce qu'on ferait pas un nouveau général, ici, que je pourrais envoyer à l'autre bout de la terre du milieu avec des Midland Novel ? On va faire ça. Je vais dépenser mon argent, troupes d'élite, et je vais les envoyer à l'autre bout de la terre du milieu pour rejoindre l'armée principale. Ici, on va installer... Là, en fait, ça va devenir mon cœur économique, ça. C'est pour ça que je suis en train d'installer beaucoup de prods, de la bouffe, 5 000 de thunes. Je fais de l'argent. L'argent rentre. Ça fait plaisir. Quand je pense que moi, j'étais fauché en négatif pendant quasiment 15 tours. Bon, là, il y a une belle petite armée gobelin, quand même. Ouais, il y a de la piétaille. Beaucoup de piétaille. Le son ! Putain, le son ! Hop ! Hop ! Ça va. Merci. Oh, 520. C'est quoi, ce pseudo imprononçable ? Je peux taper triple O, sinon. Triple O. Voilà. Triple O, 520. Triple O, 520. Salut, que sois Arion. OK. Pas mal. Encore un bon tour. Tour 40. Dans 40 tours, il faudra que je pense à bétonner contre l'invasion pirate. Et je vais bientôt préparer la petite descente sur Ostien de l'île. Je commence à voir cette troupe-là. La session est bien pour le moment. Ça se passe pas trop mal. Oh là là, les... Béorn a siégé. Dorvignon resplendit. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est une bonne nouvelle. Imladris. On a fini la bouffe, Imladris. Parfait. On va se faire un Hall of Culture pour recruter. Quoique, on va... Des armures. Privilégier les armures. Arland. Arland. Putain, Arland, tu m'emmerdes. Tiens, un petit machin. Voilà, 1700. Fais pas chier. Ici, on va pouvoir continuer à recompléter de la troupe. On va même recruter. Hop. Voilà, je peux enfin recruter une unité ici. Bon ! Je commence à avoir une belle armée ici. On va prendre ça. Troupe d'élite. Ça. Ça. Hop. Et on va rejoindre l'armée ici. Je vais avoir une belle armée bientôt ici. L'huile du Nédin, on va le renvoyer à la maison pour être complété. Et on va commencer à faire du turnover avec les troupes. Là, je peux recompléter mes archers. Parfait. Je peux enfin commencer à produire des troupes elfes. 40 tours. Donc, en fait, plus tôt vous prenez les villes, plus tôt vous les convertissez, plus tôt vous aurez accès aux unités. Donc, il faut rusher les villes. Et tant pis, s'il faut prendre des gros risques avec des batailles à 1 contre 50. Pas mal. Pas mal. Par contre, là, je n'ai plus la vision sur ce qui se passe. Oh là là. Putain, le stack qu'ils ont, les nains ! Le stack ! Un stack plein ! Tour, je ne sais plus combien. Tour 80. Tour 80 qu'elle attaque cette armée. Ici, je fais du commerce. J'ai plus de thunes. J'ai plus de thunes. J'ai passé mon tour. 152, 127. Là, je vais être les archers recomplétés. OK. On est pas mal. C'est parti. Le langage corporel de Pépé est un indicateur. Pépé a les mains qui sointent parce que quand tu joues elf, t'es jamais trop sûr de rien. Sur une mauvaise bataille, tu peux perdre entièrement ton run. C'est ce qui fait le charme d'ailleurs du concept avec les elfes. C'est que tu perds ton chef de faction et un autre général sur une bataille. T'as perdu ta game. Tu t'en remets pas. Bon, déjà, les nains, ils mourront pas ici. C'est le bon point. Fangor en atteinte. Osgiliath sous attaque mais ça va pas l'air de tomber. Ouh, Zaka, là, on a fini la construction. 3400 habitants, une garnison de ses fées. Bah putain, on est bien à Zaka, là. On est en train de convertir tout ça. On va accélérer ça avec une art gallery. Undertower. On va faire un espion pour aller voir ce qu'il se passe au nord en espérant que les... En espérant que les nains se bougent le boule et cassent la gueule d'Angmar. Ça serait le rêve. Et vu qu'ici, je suis bien... Non, 1300 de thunes. Je vais prendre les... Ouais, les archers, ils vont rester là. Eux aussi, les piquets. Et... Hop. 2000 de thunes. Les dunedins, je vais les renvoyer à Imladris pour être complétés. Je crois que les dunedins, je peux les recommléter à Imladris de toute façon. Les dunedins, là, on va les embarquer. Voilà. Bon, je commence à avoir une belle armée ici. Regardez ça ! D'ailleurs, je vais prendre la cavalerie. Je vais aussi la ramener à la maison pour recomplétement... Ça fait plaisir de pouvoir recompléter les troupes. Hop, hop, des armures. Bon ! Mes espions, là. Va me dire ce qu'il y a à Ossiannil. Ossiannil est vide. Et il y a un général dégueulasse à Ossiannil. Est-ce qu'on tente pas une sortie ? On laisse mon gros général. On prend ça. Ah ouais, mais là, est-ce que je suis pas trop coquille ? On va attendre un tour. On va attendre que d'autres renforts arrivent. Et après, on tente un tout pour le tout. Tour 45. Le nain de Kazakdoum. Pour l'instant, le nain de Kazakdoum. Je vais m'en occuper. Je vais m'en faire un allié. Et il va m'adorer. Je vais le brosser dans le sens du poil. Je vais pas aller lui prendre... La perceuse commence à me manquer. Moi pas, figure-toi. Moi pas, parce que la perceuse, je peux te dire que c'est chiant. Mes voisins se tiennent à carreaux. Ça fait plaisir. Je vais pas trop me plaindre. Ouh ! Là, je fais de l'argent. L'argent, là, ça rentre. Bon, je vais continuer à me balader. Normalement, les Hobbits, c'est mes copains. Ah, Brunost. Brunost. Putain, Brunost, qui est une ville tellement merdique. 1600 habitants. On va essayer d'amener un peu de plus-value à tout ça. Est-ce qu'on a installé... Non, j'ai déjà installé une garnison. Je peux déjà recruter de la troupe. Bon, on va... Hop ! La croissance de bouffe, hein. Midland. 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 4000. Putain, ça coûte cher. Ah, on va installer une... Hop ! Warf supplémentaire. Voilà. Du commerce. Le commerce maritime est ce qu'il y a de plus rentable dans le jeu, donc il ne faut pas hésiter à le faire. Alors, ici, ma cavalerie, direction les Miladriss. Les Dunedins, direction les Miladriss. Là, j'ai des unités de Dunedins en plus qui arrivent. On va prendre de l'infanterie. On aura deux unités supplémentaires qui arriveront au tour d'après. Ok, au tour d'après, je pourrais me mettre en marche. On va prendre les archers. Est-ce que je ne peux pas les recompléter, les archers ? Je ne peux pas les recompléter, c'est une blague. Bon, par contre, je peux éventuellement recompléter les Dunedins. Voilà. Les Dunedins, je peux te recompléter ? Non, bien sûr que non. Ils ont tellement une productivité de merde, les elfes. C'est indécent. On ne peut rien faire avec eux. On va prendre la cavalerie, là. Voilà. Là, il y a Elrond qui chill là-bas. Ah, j'ai mon nouveau général qui est arrivé. Et dans un tour, j'aurai mes Midland Nobles. On va pouvoir envoyer quelques renforts d'élite d'ici à là-bas. Ça va me prendre au moins 5 ou 6 tours à traverser la moitié de la carte. Dans quelle vidéo on entend la Sainte Perceuse ? Putain, on en entend tellement souvent. Là, maintenant, j'ai de l'argent. Vous voyez, j'ai de l'argent, mais je ne peux pas acheter d'unité parce que je n'ai pas assez d'infrastructures et d'unités disponibles. C'est pas grave. C'est pas grave. J'ai pas perdu beaucoup d'unités depuis le début et ça va commencer à payer. Là, d'ici 3-4 tours, je peux peut-être ouvrir le roster d'unités Noldor. Et ça, ça va être chouette. C'est Elrond, ton chef de faction. Non, c'est pas Elrond. Elrond est un excellent gouverneur, mais le chef de faction, c'est... Oh putain, d'où ça sort, ça ? Jusqu'en j'étais en train de préparer mon attaque. Mais non ! Vous me cassez les couilles ! Bon, c'est pas grave, je vais vous exploser, mais ça fait chier, quoi. Je venais juste de tout recompléter. Ouais, c'est Sirdan, absolument, c'est Sirdan. Kérandros, c'est sous-attaque. Et là, il me donne des missions de merde en plus. L'armurie est terminée. Parfait, en plus, j'ai fini l'armurie. C'est excellent. Allez, on va mettre ça. Bon. En attendant, on va se mettre là. Voilà. Voilà. Est-ce que je peux re-compléter ? Oui, je peux re-compléter. Parfait. Voilà. 1300, j'ai plus d'argent. Bon, y'a quoi dans cette armée de débiles, là ? Pas de général ? Pas de général ? Moi, ça me va, s'il n'y a pas de général. Est-ce que je peux aller 90% ? Aucun général. Je vais les éclater. C'est magnifique, ça. Si je peux me débarrasser d'un stack... Ça, c'est l'équivalent d'un stack entier de troupes. C'est con, parce que je venais de re-compléter mon armée. C'est pas grave. Je vais les éclater sans trop de soucis. Et après, je pourrais attaquer. Tant pis si mes troupes sont un petit peu diminuées. Ça fera l'affaire. Sirdane, il a son anneau de pouvoir. On va déménager du gobelin. Bon, tour 45. On est pas mal. On est pas mal pour 45. On va finir l'early game. C'est Sirdane ? Elle ronde et t'es plus... Si, si. Elle ronde et déjà... Elle ronde et aussi... En fait, c'est un espèce de vice-roi et le monde à l'époque. Regardez, il m'attaque. 2000-2000. On va les éclater. Y'a aucun général. Y'a aucun général. On va les manger. Ouais, mais Sirdane, en fait, il fait doublon avec d'autres personnages. Donc, ils ont pas pu le mettre dans le film. Mais c'est vrai que c'est un des personnages importants. Comme le mari de Galadriel, c'est les bornes. Ce sont les plus vieux elfes en terre du milieu. Ces trois personnages. Bon, on va essayer de préserver mes troupes. Mes meilleures unités. On va essayer de les préserver. Là, ils vont prendre une sauce. J'ai tellement de troupes. Si elles veulent bien se positionner correctement, ça serait le top. Voilà. Donc là, j'ai des troupes. Voilà. Je vais essayer d'utiliser uniquement mes généraux pour les repousser. Unité de garnison. Voilà. Et toutes mes unités fraîches qui vont participer à la prochaine bataille, je vais pas les engager. Éviter de prendre des pertes à la con. Voilà, comme ça. Donc ça, c'est mes unités que je peux sacrifier. On va dire ça comme ça. Et ça, c'est mes unités fraîches que je veux garder en réserve. Donc elles, elles bougeront pas leur cul. Voilà. Donc là, on va se repositionner proprement. Comme ça. Voilà. Allez, chop, chop. Un peu de son. Bon, là, on va ici. Le but, là, c'est de prendre le moins possible de pertes. Sous 10%, ça peut être faisable, je pense, vu qu'il n'y a que de la piétaille. Il n'y a que de la piétaille. Par contre, j'ai oublié, mais il y avait une autre armée derrière. Il y a deux armées, c'est vrai, putain. Regardez-moi, c'est FDP, là. Infanterie lourde. Il va falloir faire attention à eux. Hop, cessez le feu. Hop. Bon, allez, vitesse x6. Allez, les FDP au boulot. Bon. C'est une grosse armée, mais c'est de la piétaille, son général. Oh, je prends des pertes. Ouais, c'est les archers qui me saucent. Fuck. Ouf. Ah, les... Allez, rentrez, les gars, rentrez, 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 rentrez. Voilà. Allez, rentrez. Allez, régalez-vous. Ah, là, les... Oh, ils sont déjà, regardez, ils sont déjà en shaken. Ils sont déjà en shaken avant même le début du contact. Alors là, il faut voir que certaines de mes troupes, je crois que c'est les Calakandi ou les épéistes donnent un bonus de peur. Attendez. Je crois que c'est mes épéistes à manière... Voilà. Frightened nearby enemy infantry. Donc, ils font peur aux ennemis d'infantry. Donc, déjà, de base, ils ont un moral de merde, mais en plus de ça, ils sont terrifiés par mes épéistes. Et là, ils prennent des pertes. Oh, regardez ça, le tir au pigeon. Allez, mon infanterie lourde. Euh, les gars, si vous voulez pas tirer à l'occasion. Allez, hop, hop, hop. Voilà, laissez-moi tout ça. 10% de perte. On va essayer de rester sous les 10%. Sachant que cette unité-là de défenseur elfe, elle se recomplète automatiquement vu que c'est l'unité de garnison. C'est les mecs du coin à qui j'ai filé un bouclier et un couteau. Et ils sont pas mauvais, hein. Donc, eux sont là pour être sacrifiés et pour prendre les coups. Allez, on les sauce. Allez, 16%. 18%, 19%. Allez, ça monte. Oh là là. J'adore faire ce genre de kill zone. C'est un truc, je vous ici, je vous ici face jeu, c'est quand vous arrivez à faire des bons positionnements d'archers qui sont pas engagés et vous empilez du cadavre. Voilà, allez, 23% de perte. J'ai même pas tiré la moitié de mes flèches. Et ça fuit. Ça fuit, ça y est. Même pas besoin de tuer le général. Enfin, le général. Y'a pas de général, y'a un capitaine. Allez. Donc ça, ça va d'un coup de ramener Sirdan depuis le début de la game, de le ramener ici. Parce que là, il fait un boulot énorme. En termes de liquidation. Allez, vas-y. Laisse les archers tirer. Bon, j'ai des renforts qui vont bientôt arriver. Alors, c'est un Lévelac qui arrive. Ils sont nombreux. Allez, 37%. Ils tiennent bien. Sirdan, je crois qu'il a pas perdu un seul mec depuis le début de l'engagement. Ah, on a eu le général. Ça va pas améliorer le moral, ça. On va faire une petite charge. Arrête. Putain, Abdel, t'es encore après la perso. Je peux te dire que j'ai pété des plombs. Y'avait un Warbird où j'étais carrément monté, voire le mec au-dessus. En fait, c'était pas lui. Je l'ai insulté depuis des semaines. Oh là là, ça fuit. Oh, ça fuit. Oh, ça fuit. Cessez le feu. On va attendre que les suivants arrivent. Allez, prenez votre ticket. prenez votre ticket avant de prendre votre ratio. Voilà. Voilà. Parfait. Allez, on passe en vitesse x6. On va attendre les suivants. Ils vont pas tarder à arriver. Allez, les gars. C'est la DDE. Venez prendre votre ticket. On vous attend. Ah bah, ça revient. Ils en redemandent. Allez. Putain, tout ce qu'il y a. D'accord, le mec, il rush comme ça. Ok, attends, attends, attends. Ah, j'ai eu l'autre général. Au top. Allez, on va nettoyer tout ça. Allez, on fait du prisonnier là. 140, 150. on se régale. Ah, il y a le marteau de temps en temps. Il y a le marteau. Ça va, le... Au-dessus, il y a un peu de marteau de temps en temps, mais ça dure pas longtemps. Alors ça, non, capitaine. Capitaine, capitaine, ok, c'était deux armées de singes. Bon, attendez, là, on va les laisser rentrer entièrement. Allez, rentrez. Putain, les gobelins, quoi. Ils sont tellement nombreux, les machins. Oh là là, le bordel, le bordel. Oh, mais il y a tout qui fuit. c'est le sauf qui peut, général. Bon, allez, on va sortir. Tiens, ils sont là-bas. Regardez-moi ces FDP, là. Pardon. On va aller les défoncer. Non, toi, t'as pas besoin de sortir. 300 prisonniers, on va essayer de faire mieux. Et on va envoyer mes deux unités d'infanterie lourde. Casser la gueule. Allez, vitesse x6, 1. Où tu vas, où tu vas, toi ? Ok, c'est les archers, c'est bon. Allez, mangez-les. Voilà, ça fuit. On va filer un coup de main, là-bas. Voilà, ça fuit. quand tu veux pour aller le saucer, là-haut. Oh ! Oh putain, il ne faut pas que ces derniers meurent sur des archers gobelins. Je serai un peu salé. J'ai pris 8% de perte. C'est plus qu'acceptable. Voilà, ça fuit. Suivant. d'où il sort, lui ? D'où il vient ? D'où tu viens, espèce de petite crapule ? Par où ? Incroyable ! Quelle petite fouine ! Ok. Ouais, je crois qu'on est bon. Je crois que l'affaire est dans le sac. L'affaire est dans le sac. 800 prisonniers. On va peut-être arriver à 1 000. Je pense qu'on va arriver à 1 000 prisonniers. Oh là là. Mais vous savez, je n'ai même pas encore gagné la bataille. Je n'ai même pas encore gagné la bataille. Voilà. Allez, on va être à 1 000 prisonniers avec ce stack-là. Voilà. Ah oui, les elfes, il faut attirer. il faut attaquer. Il faut aller prendre les villes et les défendre. Vous avez des troupes excellentes en défense, beaucoup d'armure, c'est fait pour contrer du gobelin. Essayez de vous débarrasser des généraux gobelins, de surtout pas les laisser en vie. Comme ça, après, ils se retrouvent avec beaucoup d'armées vu qu'ils peuvent... Les gobelins peuvent spam énormément de troupes. Donc, si vous leur tuez assez de généraux, ils n'auront pas assez de généraux parce que les généraux sont plus longs à spam que les nombres d'armées. Vous vous retrouvez dans cette situation où vous vous faites attaquer, mais ils n'ont pas la qualité pour assurer derrière. 1048 prisonniers. Elle n'est pas bonne, l'affaire, là ? Je n'ai pas perdu beaucoup de soldats. Je suis à combien ? 8% de pertes. C'est que dalle. Dont, en partie, mon unité de défense. Bon, là, je vais jusqu'au bout juste pour les tuer. Sirdan a perdu un mec. Ouais. Par contre, son pote, là, il en a perdu 6. Mais c'est pas grave. Il se recomplète facilement. Bon, il n'y a plus qu'une unité à manger. Allez, choper, là. Ils sont combien ? Ils sont 75. Euh, 75, moi, je laisse pas ça partir. Le souci des gobelins, c'est que si vous les laissez jouer, c'est sûrement une des factions qui est le plus en early game qui blob le plus vite. Avec potentiellement, il y a Angma aussi qui est chiant, Dol Guldur est très casse-couille. Mais ouais, les gobelins sont chiants comme la pluie. Ce sont des ergues. Ce sont des ergues, véritablement. Donc, il faut réussir à les manger peu à peu. Les forcer à venir sur vos villes, s'empaler sur vos villes comme là. Voilà, regardez les prisonniers, là. Ça, c'est 1000 gobelins de moins. Là, c'est un stack entier qui vient de disparaître. Ça peut sembler pas grand-chose, mais c'est énorme, un stack. plus les deux batailles qu'on a fait avant, on les grignote. On les grignote et en même temps, je me renforce. Voilà, allez, un dernier. Mange-le, mange-le. La cuillère pour papa. Boum ! Oh là là, regardez. 3000. J'ai perdu 46 mecs. Et dans les 46 mecs, il y a 40 de l'unité de garnison de la ville. Ça, c'est du bon ratio. Ça, c'est de l'excellent ratio que vous prenez. Contre les gobelins, tous les jours. Le ratio est indécent, mais c'est les elfes. C'est comme ça qu'il faut les jouer, les elfes. Il ne faut pas avoir peur. Oui, le son, le son, le son. Là, techniquement, c'est lui qui m'attaque. Donc là, il faut que je mette tout de suite l'échappe. Triple O, triple O 520, triple O 520. Merci. OK, encore une bonne bataille. On exécute. Allez, on exécute. Sans pitié. Allez. Et on s'est débarrassé encore d'un gros stack. Et là, on va prendre Sirdane et on va aller attaquer. Il est temps de... Allez ! Boum ! Un peu de chance. Un peu de chance pour Pépé. Ah ouais, bon. Hortank est assiégé ! Le Rohan, les gars ! Le Rohan qui assiège Hortank. On en parle ? On en parle de Saruman ? En train de chier dans son ben ? On va aller voir ! Hé, on va aller voir ! Merde ! Merde ! Toggle ! Toggle ! Je suis con ! Le Rohan a explosé Saruman ! YOLO ! Le Rohan Le Rohan a explosé Saruman ! Bon, il y a encore des belles armées mais on a Théoden ! On a Théoden devant... On a Théoden devant Hortank en train de faire le siège avec une énorme armée. C'est pas improbable du tout... C'est pas improbable du tout que le... que le... que le... Saruman disparaisse. Incroyable. Est-ce que c'est mes alliés au moins ? Non, c'est pas mes alliés le Rohan. Je vais vite aller les voir. Salut les gars ! Comment ça se passe ? Comment ça se passe ? Hein ? Tu peux pas test ? Putain ! Allez ! Juste... Au moins les trade rights. Au moins les trade rights. Et là, map information. Voilà. On va améliorer nos relations. Tu vas m'aimer. Voilà. Voilà. Génial, hein ? Voilà une game intéressante, hein ? On change du format habituel ? On change du format habituel du jeu ? Ça va être chouette, hein ? Bon ! Pendant ce temps... Ici, on va laisser ça en recomplètement. On va prendre deux... On va laisser un Dunedin. Il était en renfort. Voilà. Ici, je peux pas recompléter encore. Au tour d'après. Au tour d'après, on fait la grande sortie, hein ? Forland. Forland ! Est-ce qu'on installe un... Est-ce qu'on installe un nouveau port de commerce ? Ah ouais, on installe un nouveau port de commerce, hein ? Ou des routes ? Non, on va prendre le moins cher. Voilà. J'ai pas trop d'argent. On va pas trop... On va pas trop dépenser, hein ? 4 000 de thunes. Ça va. Et ici, normalement, j'ai fini ça. On va embarquer... Ça. On va tout embarquer, tiens. Voilà. Ça doit me coûter un peu cher, cette armée. Ouais, ça me coûte 1 000. Vous vous rendez compte que ça, ça me coûte 1 000 d'entretien. 1 000 d'entretien. Direction. Direction. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Putain. Ça va être long, mais c'est une... Parmi 38 de défense. Donc ça, c'est les troupes de Sirdane, en fait. Mais là, c'est pas... C'est une troupe sans général. Donc 89 1 000 clans de Nobles. C'est de la super troupe d'élite. Donc ouais, ça vaut le coup de les emmener là où je peux pas les former. Tout simplement. Bon, je crois que je suis bon pour ce tour. On va retourner voir ce qu'il se passe un peu là-bas. Ok, les nains ont pas l'air de décider à bouger. Ça me va. Allez, tour suivant. Zach Kala qui commence à être rentable comme ville. Ça monte. On est tour 46, hein. Tour 46. Il va falloir que je fasse attention. Ouais, je suis encore loin du tour 80, en soi. J'ai de la marge. C'est des outils qui disent... Alors ça, pas que du gobelin. Crois-moi. Soir Lyon, ça mange tout, hein. Ah, John Clafouti. C'est chouette, hein, bah, putain. Eh, John Clafouti. C'est chouette, c'est chouette, c'est chouette, c'est chouette. Allez, torche ta bouteille. Le gros stack, il bouge pas, gobelin, là-haut. Le Gondor a l'air de tenir. Dol Amroth fait aussi le boulot. On n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. La rumeur des Ishtari. Churoza Ken Lost. Les magiciens bleus sont passés à l'action. Bon ! Il est temps de passer à l'attaque. On va... On va prendre une belle armée de l'archer. Ouf ! Là, normalement, j'ai une unité en défense. Allez, on a séparé l'armée. Direction Ostiendil. Là, j'ai éventuellement un groupe de cavalerie qui ira aider. Voilà. Et j'ai en plus de ça des troupes pour recompléter. Hop, voilà. Un peu d'armure aussi, normalement. Et là, est-ce que je peux recompléter quelque chose ? Oui, je peux recompléter. Non, je crois que c'est les armures. Hop là. Euh... 1700. D'accord. Normalement, là-bas. On va prendre la route. Bon, bah... 1700. Je pense qu'on est bon. Let's go. Là, je prends encore un gros risque parce que s'il y a un gros stack gobelin qui arrive et que Sirdan n'est plus là pour défendre. Mais bon, pas le choix. On est là pour poche. Course contre la monte, il faut des villes. Il faut des villes pour Steamroll l'économie. Là, j'ai quand même déjà bien affaibli les monts brumeux. Je leur ai pris trois villes. On va essayer de leur prendre une quatrième. J'espère que les nains, à un moment, vont faire une grosse sortie et vont être capables de se débarrasser d'un stack, là. Et sinon, j'irai moi-même me débarrasser d'un stack de Kazadoum. J'irai leur casser la gueule. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il y a beaucoup de troupes qui arrivent du nord. Ouais, beaucoup de renforts. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Varya, les Kend. Pas mal. Oh là là, Beorn, assiégé. Je vais aller voir les nains. Alors, les elfes ici, on va essayer de s'en faire des alliés, peut-être. Treadright, Map Information, tu prends ? Oh, il n'a pas accepté, petite salope. On va aller voir les nains de Kazakdoum pour essayer de s'en faire des copains. Zakkala, c'est en train de faire le bâtiment. Brunost, 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 on va faire le Hall of Music, non, on l'a déjà fait. Ouais, bah, c'est parti, tiens. Allez, il n'y a personne. C'est vide ! C'est vide ! Ostien Deal ! C'est vide, incroyable. J'ai des petites garnisons, j'ai des toutes petites garnisons. Il ne faut pas qu'il y ait un gros stack qui se pointe là. Mais s'il envoie un gros stack, possiblement, il s'expose au Mont Brumeux. Au Mont Brumeux, au nain de Kazakdoum. Donc, il va falloir choisir à un moment. Il ne peut pas être partout à la fois. Oh, là, je peux recompléter une unité. Parfait. Je ne gagne plus d'argent. Là, je ne gagne plus de thunes, quasiment. Oh, mais, Angmar ! Angmar qui est déjà là. Aïe ! Alors là, je crois qu'on va changer la mission. On va changer la mission et on va éventuellement penser à aller attaquer pour aider. Est-ce que j'ai un espion de près ? Non, j'avais oublié de lever un espion. Fuck ! J'avais oublié de lever un espion. Ouais, tant pis pour la grosse mission et on va aller attaquer le bled qu'il y a dans le coin et on va essayer de filer un coup de main au nain. J'ai très peur qu'il devienne très très fort Angmar et qu'il steamroll aussi les Dunedins et tout. Bon, tant pis pour les renforts. Ça se passe pas trop mal pour l'instant sur le front d'Immladris donc on peut se permettre. Undertower, j'en avais un. Merde ! J'avais pas vu. Je crois pas que j'en avais un. On va aller voir. On va aller voir. Allez les nains, t'as un stack plein là. Envoie Balin, non de Dieu ! Envoie Balin et casse-lui la gueule ! Chape, chape, boum, 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 boum là ! 13 à Brunos. Bah oui, c'est l'économie. Salut, ça va ? Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? D'ailleurs, je vais peut-être enlever le général et le remettre. Ah, un général qui se balade. Ah, une armée qui se dégage. Parfait. Hum, visiblement. Ah, Ostien Diff, c'est un peu la panique. Pépé arrive ! Allez, Ostien Diff, on met le siège. Oh, je peux attaquer tout de suite ! C'est pas un truc trop défendu ! Et le général est merdique ! Attendez, eh ! On met l'auto-save. Vous m'en voudrez pas. J'ai un super général. On va voir ce que ça donne en attaque automatique. 253. Je la prends. Je la prends. Je la prends. Sirdane va être complété. Je perds pas de... C'est bon. C'est bon. Allez, on occupe. Ostien Diff est tombé. En plus, 6% de croissance de pop ! Avec les elfes ! Bon, bah, c'est cool. Ah, Espion en plus, parfait. Voilà. Et, vu que j'ai pris des pertes, je vais avoir accès à de l'argent. Et est-ce que... Ouais, ouais, ouais. On va faire ça. On va mettre une petite tour de guet pour avoir un peu de map de contrôle et on se replie. Voilà. Eh ben ! C'est pas mal, tout ça ! Merchant Wharf. Le petit bâtiment qui va bien. Alors, on m'a dit que j'avais un espion. Ah oui, absolument, j'avais un espion. Bien vu. Hop là. le souci, c'est que je vais commencer à recruter un peu de troupes ici. Archer, infanterie. Je vais ouvrir un second front ici pour aller taper le... là, je vais me replier. On va avoir un peu ce qu'il y a en face et on va pousser. On va essayer de faire la liaison avec Anumina, ce qui est là. Hop ! Au niveau de complètement... Ici, ben ici, je commence aussi à avoir une belle armée. Les Dunedin, je peux pas les recompléter. Trop cher. pas mal. Allez, tour 50. Ostienville a été repris normalement. Je vais débloquer mes events... Je vais débloquer mes events avec les Noldor. J'ai reformé le royaume des Regions. le son. Est-ce que j'avais baissé le son ? Je crois que oui. Ouais, c'est bon. Merde, j'aurais dû aller voir les Nains pour... pour... prendre langue avec les Nains. Tant pis. On fera ça au tour d'après. Allez, les Nains, s'il vous plaît, attaquez, là. Bougez vos gros boules. Y'a pas de Général en face. Vous pouvez les défoncer avec Balin, là. Moi, ça me va. Pour l'instant, je m'étends. Je m'étends, je grossis. Et le fait de pas avoir Saruman qui steamroll, ça va me relâcher un peu de pression pour favoriser mon écho. Tour 50, c'est nickel. Refaire Eregion tour 50, je prends. Angmar est difficile à gérer, ouais. Le run avec les Dunedin est chouette, hein. Peut-être que j'en ferai un run avec les Dunedin, allez savoir. Oh là là, Béande qui est assiégée. Je ne sais pas comment Béande tient. Oh, regardez ! Les OLF resplendissants, c'est moi ! J'ai mon propre event ! Les OLF ont récupéré Eregion ! Depuis la grande guerre entre les ELF et Sauron, donc la guerre au deuxième âge, les terres de Eregion et de sa ville capitale, Ostiendil, avaient été abandonnées. Les Arbes ont repoussé et les nations autour prospèrent. Les hauts seigneurs elfes ont finalement décidé de reprendre les ruines de la ville, de la protéger contre les orques et les hommes. Là, les revendications et le retour sont un succès et les ELFs, une fois plus, sont au contrôle de ces terres. J'ai récupéré Eregion ! Ça, c'est classe, tour 50. Ce qui fait que je vais bientôt... Normalement, je dois avoir accès à des nouvelles casernes. On va aller voir à Imladris si j'ai accès au... Normalement... Non... Peut-être que c'est après. C'est quand je suis tour 60 ou... Qu'est-ce que c'est que ça, d'ailleurs ? The Last Non-Youth, d'accord. Ça sera quand j'aurai... Non, quand j'aurai accès aux autres recrutements. Il me faudra aller... Ah, si ! Noldor, garde-hall ! Noldor, garde-hall ! Voilà ! J'ai accès aux unités Noldor. J'ai accès aux unités Noldor. Ça, ça, ça fait plaisir. Là, je vais favoriser... Je vais favoriser encore... Vu que je suis bien, je vais favoriser l'agriculture. L'agriculture, on va commencer maintenant à... Là, j'essaie de... J'ai pas besoin de tank sa troupe. J'arrive à recompléter. C'est pas mal. Des autres espions à Ostien d'Île. Ostien d'Île. On va aller voir un peu... Hop ! Ici, il y a encore une terre des monts brumeux. Ah non, Dunedin, attends, mais non ! Visiblement, les Dunedins ont perdu ce bled. Ça fait chier, ça. Ça fait chier, ça. Bon, bah... On est bien, hein ! Putain ! Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. D'ailleurs, est-ce que je ferais pas ça ? Hop ! Hop ! Watchtower. Voilà. Et comme ça, je vais pouvoir... Ouais ! Avec la Watchtower, j'ai accès à... On va pouvoir filer par le sud. Allez voir ce qu'il se passe. Tout en ayant la vision grâce à ma Watchtower. Euh... Et de l'autre côté. Bon, on a un nouveau front qui s'ouvre. Ok. L'armée Dunedin, d'accord, les Dunedins sont même en train de pousser ici. Bon. Ils me font pas trop peur, c'est de la piétaille. C'est de la piétaille. J'ai une belle petite troupe. On va aller chercher l'armée. Voilà. On va partir d'ici et on va aller prendre et Host Galeon. Oh, il y a deux généraux à Host Galeon. Et pas dégueulasse, hein. Bon, ça sera l'occasion pour mon général de prendre du grade. Bon, on va attendre que les renforts arrivent. 4000 de thunes. L'économie va bien. L'économie va bien. Allez, tour suivant, 4000. Let's go. Ah. Bon. Maintenant, les Monts Brumeux ne sont plus un problème, je pense. Je n'ai pas l'Isangar à long terme. Il faut que je mette un gros coup sur la tête d'Angmar et que j'aide les Nains à pousser en direction de l'Ouest. Donc, ils vont juste avoir besoin de quelques batailles en ma faveur pour peut-être les Dunedins, pareil. On est tour 50. Ça se passe pas mal. Imladris, nid espion. 20h12. Quoi, ça fait déjà deux heures que je joue ? Mais ouais, putain, 2h12. Rien à foutre, on continue. Rien à foutre. Mais c'est ça, c'est le retour des elfes, là. Erebor sous siège. Ostiendil. Ostiendil, il y a 578 habitants. Je fais plus 6%. Incroyable. Imladris. Imladris. On pourrait recompléter la cavalerie et peut-être mettre tout au niveau culture. J'en suis où ? Ouais, c'est bon. 2800, ça coûte cher. Ah oui, il y a un bon bonus de santé publique. Je prends. Je prends. Ici, on est bien. Ici, tu rentres à la maison. D'ailleurs, est-ce que toi, là, t'irais pas remplacer Elrond ? T'irais pas remplacer Elrond ? Voilà, on va faire ça. Mokhtar, là, il va aller remplacer Papa. Papa va... On va préparer une armée pour aller attaquer ici, là. La forteresse de... le Rodour. On va aller attaquer le Rodour et on va lancer une petite expédition dans le nord, là. Putain, regardez le stack ! Là, le but, ça va être d'essayer d'aller prendre Gobinton pour aider... aider... et Beorn et le Veil. Parce que là, ils ont l'air d'être un peu dans la merde. En soi... Oh, putain, regardez ça ! Avec un général. Un général pas dégueu ! Oh, chef ! C'est le leader de faction ! C'est Mokhtar ! Leader de faction ! Il a été adopté. Il a été adopté. D'accord. Putain, si lui, je peux le buter à la prochaine bataille... Il n'y a que de l'infanterie légère. Ses armées sont déjà endommagées. Il y a une unité d'infanterie lourde. Si je peux le buter, lui... Il y a un coup à jouer. Il y a un coup à jouer. Bon, pendant ce temps, là-bas, mes armées sont prêtes. On va rejoindre le stack. Et avec ça, ce petit corps d'armée, on va aller attaquer Ost-Gallon. Ça me prendra trois tours pour y aller. On va aller un peu en avance du dispositif voir s'il n'y a pas des trucs derrière. Oh, mais les Dunedins ! Les Dunedins ont repris Barquetta ! Les Dunedins ont pris Barquetta, ce qui fait que je vais... Et là-haut... En fait, ça va ! Il va juste falloir que j'aide Ered Luint. Il y a encore Thalas Muil qui est ici. On va essayer de dégager les mecs, là, de Numeriador. Et après, on sera bien. En fait, on est déjà bien. J'ai fait le plus dur au niveau de ma survie à court terme. Maintenant, il va falloir boost l'économie et continuer à grossir. Bon, là, on va peut-être avoir une belle bataille parce que le chef de faction qui se pointe, c'est cool. Est-ce que tu peux détruire les gobelins en détruisant tout le chef de faction ? Absolument ! Tu peux faire ça avec toutes les factions, quasiment ? Ou peut-être pas Sauron ? Peut-être pas Sauron ? Sauron, il faut détruire l'anneau pour que ça se produise. Ce que j'ai fait avec les nains de Kazadou, mon premier run, j'avais fait les nains de Kazadou, j'avais réussi à détruire l'anneau, ce qui est suffisamment rare pour être noté. Moi, ça m'était arrivé qu'une fois, celle-là, ce qui est plutôt classe. Mais en général, si tu détruis tous les héritiers, chefs de faction, la nation devient rebelle, ce qui est incroyable. Quand tu arrives à faire ça avec une grosse faction du mal qui était bien casse-couille, genre d'une dabade et tout, là, t'es heureux. Oh, Moa ! Coucou ! Allez ! Regardez qui se pointe ! Moctar, l'illégitime ! Allez, viens voir papa, Moctar ! Oh, il attaque direct ! Bon, d'accord. Ok. 2300. 2500 contre 2300, qu'est-ce qui pourrait mal se passer ? C'est chaud là, quand même. Il va falloir que je fasse gaffe parce qu'il y a quand même beaucoup de monde et ils ont un bon général cette fois. Ça ne va pas être aussi simple que quand je défendais en ville. À quoi ressemble le terrain ? Ah ouais ! Je me rappelle de celle-là. Il va falloir que je fasse attention parce qu'ils peuvent aussi arriver par derrière. Il n'y a pas comme unité. Ok, là c'est du gobelin. Quelques petites crottes, ok. Le gros de l'armée va arriver par en face. Alors, par où ils vont arriver ? Par là peut-être ? Ouais, peut-être par là. On va voir. Putain, c'est bien merdique l'approche là. Bien merdique. Comme ça. Heureusement, j'ai une unité en garnison. Ça c'est chouette. Une unité en soutien. En fait, je ne sais même pas trop par où ils vont arriver comme ça. Mais ils peuvent aussi arriver par là. Par là. Ok, ils vont sûrement arriver par là plutôt. Ouais, ils vont carrément arriver par là. J'ai mal placé mes unités. On va mettre les archers elfes comme ça. Hop. Sirdane. Une unité d'infanterie de garnison. Deux unités d'infanterie légère. qui vont faire le taff ici. Voilà. On barre l'accès. Et éventuellement, en réserve, au cas où il y aurait les autres FDP qui se pointent par là, on peut mettre une unité de Tamengar Swordsman. Je suis léger. Au niveau dispositif, je suis quand même super léger. Il ne faut pas que ça tourne mal. Parce que je suis dans la merde sinon. hein. Ah, la map est bien merdique. Mais c'est pas grave. On va faire avec. Ils viennent pas par le bon endroit. Par où tu vas, putain ? Ok, par contre ici, éventuellement, je suis bien placé. Sinon, je vais venir défendre sur mon point central s'il faut. C'est pas un problème. Ok, ici, ils arrivent en pleine blinde. On va mettre un peu de son. Il y a 5 Warg. Je vais les exploser. Allez, viens mon gars. Viens voir les épées Noldor. Allez. Ne loupe pas. Allez. Ça va vite tomber ça. Boum, boum, boum. C'est le général. C'est le général. Chopez-le. Allez hop. Au revoir. Bon, de l'autre côté. De l'autre côté, de l'autre côté. Ok, on a... Je sais pas ce qu'il branle. Ok, on a un groupe qui passe par là. Ok, on a un groupe éventuellement. Je vais dégager un groupe d'infanterie. Oh, là-bas, c'est en train d'arriver. C'est du quoi ? C'est de la light infanterie, snaga, je vais les ouvrir. On va attendre qu'ils soient bien alignés. Ils ont aucune chance. Oui, c'est le capitaine. Le général est de l'autre côté. Avec le gros de l'armée. Allez. Allez. Ils sont déjà shaken. En plus, ceux-là font peur aux unités, les Amanaya. Allez. Ils ont perdu leur capitaine, en plus. Allez, mangez-les. Là, ils vont peut-être arriver par ici. On va venir barrer l'accès. Putain, ils se font découper. Oh là là. C'est brutal. Oh, c'est brutal. Bon. L'IA est particulièrement conne sur cette carte, visiblement. Je n'ai pas perdu un mec. Allez. Allez, mange-le. Ok. J'ai l'impression que l'IA est en train de se dessiner. Peut-être par ici. Qu'est-ce qu'elle glande. Ah, ils sont là, les méchants, infanterie lourde. Et ça, c'est pas l'unité du général ici ? Ah, ça, c'est l'unité du général, regardez. Bodyguard. Et l'infantry. Ça, c'est le chef de faction qui est là-dedans. Enfin, je pense en tout cas. Et il est en train d'arriver par là. C'est parfait. Et là, ils vont arriver de l'autre côté. Voilà, ils vont arriver par là. Bon, ici, vous les avez mangés ? Allez, c'est en fuite. Parfait. Voilà. On débarra. On va aller renforcer. Oh, putain, attends, on met par ici. Voilà. Hop. Allez. C'est bon. C'est en train d'arriver. Mais où tu tires, toi ? Oh, mais non ! Mais non ! Tire pas tes flèches sur les autres singes, là ! Ils sont en train de se replier. Tire sur eux, là ! Tire sur le général ! Infanterie lourde, voilà. Et ici, ça arrive du léger face à ma gardison et j'ai mon infanterie moyenne qu'elle a. Parfait ! C'est bon. On a bouché les trous. Là, j'ai mon infanterie qui attend. C'est du léger, mais ça va faire le boulot. Allez. Chopez-les. Coucou ! Il y a le général qui est là. On va bien pouvoir les encercler, hein. Allez, hop. On va prendre Sirdane et on va venir faire poum-poum, hein. Et là, avec les archers, on va se... Oh ouais, oh là 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 là. Avec les archers, on se régale, là. Merde, j'arrive pas à sélectionner bien les unités. Hop. Il y a une infantry. Allez, Sirdane. Mange-les. Et de l'autre côté, c'est en train d'arriver. Feu patate. On envoie la infantry moyenne. Je suis à combien, pour l'instant ? 0 et 15% de pertes ! J'ai pas pris une perte ! Pas 1% de pertes ! Bon, là, par contre, il y a l'infanterie lourde au contact. Le chef de faction, je vais commencer à prendre cher. Ah, les archers qui me sautent, c'est FTP. Allez, Sirdane. Mange-les, là ! À chaque fois, je me rappelle plus ce que font les pouvoirs. Ouh là là. Ouais, maintenant, les pertes, ça commence à empiler, là. Allez. Ça tombe. Il est où, Sirdane ? Il est là, Sirdane, en première ligne avec sa cape blanche. Allez ! Oh, comment il l'a bolossé ! Oh, one shot ! Allez, Sirdane, pousse ! De l'autre côté, de l'autre côté, ça tient bien. Mais attends, le général, il est... Non, non. Ah si, ils ne sont plus que 5 ! Ils sont en train de bolosser le général, le chef de faction. On l'a eu ! On l'a eu, non de Dieu ! I-Shift Mousnag ! L'illégitime, on l'a eu ! Dehors le clodo ! Putain, tout ce qui arrive encore. Wouah ! Bon, on est en train de les bolosser en soi. Oh, ça fuit ! Magnifique ! Ça, c'est une bonne bataille. Ça se passe bien. Ça se passe super bien ! 34% de pertes, tu as 6%, ça fuit. On va amener des renforts de l'autre côté dans le doute, même si ça a l'air de très très bien tenir. Même les archers. Éventuellement, les archers pourraient amener un peu de plus-value. Oh, d'accord, ça fuit au contact. Magnifique ! Non, 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 non ! T'as un peu là ! Ouvre pas l'accès ! Mais où vous allez, vous ? Snaga à la con, là ! Allez, 7% de pertes. Si j'arrive à rester sous les 10%, je ne suis pas sûr, mais ça serait chouette. Les archers du Nédin sont excellents. Les archers... Les du Nédin sont incroyables. Les sentinelles de Cardolan sont des troupes d'infanterie presque moyennes qui sont aussi d'excellents archers. Le souci, c'est que t'as un front gigantesque à tenir. T'as très peu de ressources, très peu d'unités. C'est un excellent challenge les... Les du Nédin. Moi, j'adore, en tout cas. Mais c'est pas facile. Chaque petit bonus que tu peux avoir au niveau économique et tout, faut le prendre. Faut aussi beaucoup jouer autour des missions. Faire les missions pour avoir des... Ah bah là, Sirdan, il n'a pas perdu un mec. Il est en train d'éclater du snaga. Boum, boum, boum. Alors, regardez Sirdan, il est seul, là. Sirdan, c'est interdit de crever comme une merde, là. Boum, comment il le bolosse. Allez ! On va taper l'infanterie lourde, là-bas. Voilà, allez, on les mange. Ah, ça y est, Sirdan a perdu... Sirdan, t'avises pas de crever, quand même, à être en première ligne comme un caca, là ? Ok, normalement, s'il était à moitié vie, il serait couvert de sang. Oula, il a pas pris cher, Sirdan. Mort-héro, iku, salut, ça va ? Mais... Oh ! Parle pas de malheur, parce que là, je perds mon chai, mon chef de faction sur des Snagas, c'est Rage Quit, hein. Ça m'est déjà arrivé plus d'une fois, hein, et le sel est toujours présent quand ça arrive, hein. Allez, on les fait tomber, là. Bon, je suis à 11% de perte. C'est un très, un très, très bon score vu la gueule de la bataille. Allez, on les mange. Parfait. Maintenant, on va prendre Sirdan, et est-ce qu'on irait pas éventuellement passer par derrière avec Sirdan ? Il aime bien passer par derrière Sirdan, hein, avec, au fur et à mesure des millénaires, il a goûté à des plaisirs particuliers. Les femmes ne le satisfait plus. Allez. Sors-moi l'infanterie lourde. Là-bas, ils sont plus que 39. Allez. On pousse, là. Ça va craquer au niveau du moral, hein. Ça va craquer dans pas longtemps. Il y a un mec ici. Un mec. Allez, la petite salve. Ils sont plus que 36. Sirdana, dis donc, correctesse, un peu de respect pour mon chef de faction multi-millénaire. Allez, ça fuit, ça fuit ! Allez, mangez ! Pas de quartier ! On voit, là, une bonne bataille, hein. Je suis à 12% de perte. Je prends ça tout le temps, moi. Allez, on va se mettre comme ça. Bon, on va aller un peu plus vite, parce que là, je crois qu'on est bon. Voilà, allez, on les bolosses. C'est un elfe, connard ! Il peut pas mourir de vieillesse ! Qui a dit cette absurdité ? Scarpaccino ! Je ne suis pas surpris. Si tu ne sais pas lire les règles de U4, il n'y a pas de raison que tu saches lire aussi le Seigneur des Anneaux. Hein ? Allez, on va essayer de massacrer ce qu'il peut l'être. Bon, vitesse x6. Bah, on voit là une belle bataille, hein. 16% de perte. J'ai buté le chef de faction, un capitaine et toute une armée de secours. Moi, je prends ça tout le temps. Et on a fait 635 prisonniers qu'on va... On va s'en servir comme hangrés. Qui ont le ratio ? Ooga-booga, forcément ! Bah là, le ratio est paniqueux quand même, on va pas se mentir. Allez, mangez-les tous. C'est là où avoir de la cavalerie, c'est pratique, mais je joue pas beaucoup autour de la cavalerie. J'aime... Enfin, quand vous jouez les elfes, les elfes sont une excellente faction d'infanterie et d'archerie. Même d'infanterie, vous avez pas besoin de cavalerie. Mais la cavalerie est pratique dans une situation pour faire des... Pour éliminer les mecs, en fait. Donc, si vous avez une micro un peu déficiente comme moi, il vaut mieux jouer de l'infanterie. Voilà ! Allez ! Oh, il y avait un gros paquet ici, je vais pas les avoir. l'infanterie légère qui se barre. Il y a de l'infanterie lourde aussi, les survivants, 4. 57 tués, j'en ai fait, ouais, c'est bon, 2000 équecs, c'est un excellent ratio. Et je me suis débarrassé du chef de faction. Et ça, c'est important. Manger le chef de faction... On va voir si par accident, ils auraient peut-être plus de généraux. J'ai tué déjà énormément de généraux. Ça serait incroyable si tous se rebellaient. On exécute, hein. Allez, au revoir ! Au revoir, monsieur ! Une armée en moins. Oh, regardez ! Le chef de faction des orques est mort. C'est ballot, hein. Gilda et Miladris. Non, je sais... Osgiliath est sous attaque. Oh là là, Beorn assiégé. C'est chaud. C'est chaud. Brunost, caserne Noldor. Je prends la caserne Noldor sans aucun doute. Hop là. Quoi que ça coûte cher, quand même. Ça coûte une blinde, hein. Ouais, mais... On va plutôt essayer de privilégier un peu de santé publique. Anon and Horod. On va privilégier la bouffe. La bouffe. Là, je prépare mon économie. Il y a déjà 3600 habitants. C'est des belles villes, tout ça. Quand je vais commencer à se faire exploser le commerce ici, on va se régaler, hein. Voilà, on est pas mal. Bon, les Dunedins. Oh, mais il n'y a personne ici, sans déconner. Bouge ton boule, le Dunedin, là. Va prendre Tyrdium. Il n'y a rien dedans. J'ai pas assez de troupes, moi, pour y aller. Bon, pendant ce temps-là, j'ai mon attaque au nord qui va commencer. On va mettre une petite tour de guet ici pour avoir un peu de map contrôle. Et on y va. Il n'y a pas grand-chose là-dedans. En plus, si je peux me débarrasser de deux généraux, je prends. Les scouts du Dunedin, on a recomplété. Est-ce que je ne l'ai trop pas recomplété encore ? Non, malheureusement, je ne peux pas. 4160 de Thune. C'est pas mal. Au tour d'après. Là, je vais pouvoir faire le turnover avec Elrond. Elrond, en fait, il amène vraiment énormément de bonus. Financier, économique et tout. On va voir si ça va marcher que je le fasse switcher. Je suis qu'à 35% de culture elf. Tu m'étonnes que les mecs me détestent. Bon. On va aller faire un peu d'espionnage. Voilà. Donne la rage. Est-ce que j'étais allié à... Ouais, Enedwais. J'étais allié à Enedwais. Faut pas qu'il meure, Enedwais. Les Dunedin peuvent venir vraiment très fort, très casse-couille. Les nains ! Est-ce que vous seriez intéressés par du commerce ? Voilà. Les nains, on accepte le commerce. Toujours bon de faire du commerce. Et après, peut-être d'ici quelques tours, on tentera une petite... une petite alliance. La Lurienne ! Vous serez bientôt aussi intéressés, je suis sûr. Ok. Pas mal. On est bien. Euh... On est bien. C'est con que personne veut venir se débarrasser de ce putain de... de truc gobelin, là. Ça me ferait... Putain, par contre, faut pas que ça tombe, là. Il y a une seule unité en défense. Tendu du string, hein. Ok, il y a des renforts, mais... J'ai un peu peur, hein. Pépé qui va faire du nettoyage ethnique tout de suite. Je viens les créoliser et les enrichir culturellement. Qu'est-ce que tu comprends pas ? Qu'est-ce que tu comprends pas, Alpha ? C'est pourtant simple. Je ne suis que paix et amour, mais c'est moi qui leur amène mappé à mes termes. Et c'est à eux de recevoir mon amour. Le son, putain, le son. Ah là là là, le son. Oh, ça sent le copyright claim. Ça sent le copyright claim. Le son avec le point d'interrogation. Bah ouais ! C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ils les ont dégagés. Non, mais attends. Oh, les dunes éteints. Vous vous faites exploser par ces débiles, là. Ok, au moins protéger Fenas Durin. Il y a une petite armée dedans. On va essayer de lever quelques troupes pour aller les dégager de tir d'huile. On va vraiment essayer d'aider les dunes éteints à pousser vers le nord. Là déjà, les monts brumeux, on les a... On a isolé... On a isolé... Le merdier. Oh là là, le Veil. Le Veil. Le dernier stack vient de popper. La catastrophe. La Laurienne est aussi sous attaque. Ah, Enedway s'étend. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Enedway qui s'étend, ça, c'est une bonne nouvelle. En espérant que c'est FDP. On va aller voir la diplomatie de Enedway. En espérant qu'ils aient choisi le camp du bien. Oh, ils sont ennemis du Gondor et des Dune Landings. En soi, le Gondor, c'est pas une catastrophe, mais les Dune Landings, ouais, bah ça, c'est logique. Et ils sont alliés avec moi, donc ça me va. Je vais essayer de m'arranger avec eux. 600. Ça va, ça va. Elrond va rejoindre l'armée de Imladris. Imladris, on va lever de la troupe et une cavalerie. Et on va se préparer à attaquer au nord. Oh, regardez le stack ici. Des trolls ! Comment t'as des trolls tour 50 ? Colosse, sale fils de pute, bah ! Il a des trolls ! Il a des trolls ! Oh, ce troll, putain ! Là, par contre, c'est pas une bonne nouvelle, hein. Qu'il ait déjà des trolls, hein. On va faire avec, hein. On va faire avec, euh... On va faire avec pas le choix. Ici, on va mettre la caserne. Tant pis pour la construction. Il me faut des troupes. Il me faut des troupes. Là, plus 6%, ça va monter vite, la pop. Le problème, c'est que là, je peux même pas faire d'unité. C'est pas que j'ai pas l'argent. C'est que je n'ai pas accès au bâtiment. Je ne peux pas faire d'unité. À mon grand désarroi. Parce que, bah, je suis elfe. Et que le jeu me dit merde parce que, bah, je me reproduis à 3 à l'heure. Bon, ici, on va aller leur casser la gueule. Là, mon espion. On va aller faire un peu balade au nord. Ah ouais, je vous vois les 100 trolls du chat, ouais. Les 100 fucking trolls du chat. Bon, c'est pas grave. J'ai de l'argent. On va mettre de l'argent de côté. On se paiera des beaux bâtiments. Déjà, en fait, je produis déjà pas mal de bâtiments. Ce qui est pas mal. Ouais, ici, je ne produis plus rien en bâtiment. Normal, je n'ai pas les sous. Je n'ai pas les tunasses. Tiens, quoi qu'ici, on va faire un petit bâtiment. Voilà. 3008. Parfait. Allez, on est bien. Let's go ! Tour 54 ! On est 110, pépé. J'ai vu. Je sais compter. J'ai le chiffre, là, sous les yeux. Allez, les Dunedins, s'il vous plaît, défoncez-moi ça. Voilà ! Enfin, voilà. Il a perdu la bataille, mais il lui a fait mal, quand même. Oh, mais ils se font exploser. Par des bons brumeux. Mais cassez-leur la gueule, putain. Et si les Dunedins de Kazakdoum, ils déniaient bouger leur gros boule, leur gros boule aussi, au mieux de bouffer, là, le gros baline. Allez, défonce-le, là. Voilà. Au revoir, Dol Guldur. Pépé Célire. Bah ouais, Pépé Célire, il a été éduqué, ou un petit peu. Je suis pas encore un alphabète. même si ma mémoire de boomer commence à me trahir. Ok, tour 53. Allez, prends le Tarbard. Oh là là, j'ai trop d'ennemis, en fait. Là, je voudrais essayer de sauver les autres, là. Oh là là, les Dunedins qui se font bolosser par des petits contingents de merde, là. ça me fatigue, hein. Allez, tour suivant. Mission échouée, je sais, merci. Putain, j'aurais pas été vénard avec les missions. Il m'a donné que de la mission de merde. Ok, ici, je suis en train de faire de la troupe. Là, je peux bien sûr rien lever du tout. Là, je peux pas trop s'y en mettre. Là, je suis ricrac, en fait, hein. Au niveau de troupe, j'ai de l'argent, mais je ne peux pas lever plus de troupe. Bon, attendez. Là, par contre, je vais aller casser la gueule. Je vais aller prendre Host Gellon. Oh, d'ailleurs, il a viré un de ses généraux. Bah, écoute, on va... Un de ses généraux, pardon. Oh, j'ai dit quoi à propos de mon anaphémitisme ? Bon, gros baston, là. Là, on va faire de l'XP. On va aller au combat. Il y a un général pas dégueu en face. Oh, regardez la porte qui donne sur le royaume des régions de la Moria, magnifique. Dépôt au mort. Bon. Je ne sais pas ce qu'ils ont comme archers. Oh, j'ai horreur de cette carte de ville. On va faire avec Midland Noble. Là, j'ai mon général. C'est du Calanquilor, de la troupe d'élite. Là, j'ai mes petits phalangistes. Éventuellement, là, j'aurai une troupe qui pourra contourner. Chop, chop. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'ils ont, Angmar ? Ça, c'est le général. Il y a de l'archer. Vibor, il n'y a pas d'archer. Il n'y a pas d'archer. Bon, écoute, on va se régaler. Putain, il a les albardiers de la couronne de fer. Ils ne sont pas dégueux du tout. Comme ça. Et toi, tu viens là. Et toi, toi, tu vas... Est-ce que je ne peux pas passer complètement sur le flanc ? Voilà, tu vas venir te mettre ici. C'est parti. Bon, là, on va arroser en priorité les troupes d'élite. Les Witch Knights. Il a quand même des belles troupes d'élite, attention. Ceux-là, ils font bobo. Les albardiers de la couronne de fer. Et ça, c'est son général. Les chevaliers sorciers. Belle unité aussi. Bon, là, je vais craver mes flèches. Je peux lui enlever quelques... Oh là là, je ne lui fais rien du tout. Je ne lui fais rien du tout. Et en plus, il riposte. Bon, au final, je fais un peu de dégâts collatéraux, ce qui est bon à prendre. 67. Ah, il attaque. Bon, on y va. On y va. Attends, mais là, je suis au combat. Je suis au combat. Sacré nom de Dieu, je n'avais pas vu. Il m'a engagé, ce FTP, là. Trop l'infanterie légère. Est-ce que je les éclate, là-bas ? Oh, c'est moi qui me fais éclater. C'est une blague. Attends, 69. Non, non, je les mange, je les mange, je les mange. Oh, ça suffit, là. Et là, ici, il faudrait peut-être se bouger le boule. C'est de l'infanterie légère. S'il vous plaît, un peu de respect. Là, je vais récupérer une petite ville un peu gratuitement. Voilà. Au revoir, madame. On vient encercler. Là, je suis en train de les démonter avec mes nobs de Midland. Ouais, mais les nobs de Midland, ce sont des machines. Regardez-les. Ça coûte cher, ça, cette unité, je peux vous dire. Ça coûte cher et ça coûte cher à produire, cher à entretenir et 4 tours pour la faire. Par contre, quand vous l'avez... Regardez que... Oh, ça y est, j'en ai perdu un. Ils sont en train de les manger. Un régal. Allez, croque-les. Allez, on va amener le support ici. Hop, c'est parti. Allez, c'est parti. Là, je vais essayer de... Je vais pas envoyer mon général. éviter de le perdre vêtement. On va aller juste passer par derrière. Ça lui connaît à mon général de passer par derrière. Voilà. Je suis à combien de pertes ? 15%, c'est acceptable. C'est plus qu'acceptable. Hop là. Voilà. débarrassez-vous de tout ça. Bonne bataille de fête. Bonne bataille de fête. Simple et efficace. 20% de pertes. 17. Facile. Et ça va permettre de... de taper un peu sur la tête des... d'Angmar. C'est le général qui reste ? C'est une blague. Le général, regardez. Mais bonossez-le, putain ! Voilà. 67 mecs, j'ai perdu. C'est un excellent ratio du 1 pour 11 contre Angmar. Je prends ça tous les jours. Parfait. Donc là, je récupère une ville. Moi, je prends. Je vais envoyer un espion voir un peu ce qui se passe plus loin. Et j'ai vu qu'il y avait une ville rebelle que personne n'avait prise au sud. Éventuellement, je vais aller la chercher aussi. Vu que je suis allié au... à Enedwais. Le son. Oui, le son. Mais là, je ne peux pas. Je ne peux pas. C'est en chargement. Wow, salut, ça va. Et le son n'était même pas allumé, je crois. Je ne sais même pas. On va voir. Bon, on va prendre Osgaleon. Voilà. Il me déteste, Osgaleon. Je ne suis pas surpris. Et on va convertir ça à ma culture de ce pas. On va leur apprendre une nouvelle culture. On va les créoliser un peu de force. Enfin, de force, pardon. On va leur apprendre des trucs, quoi. Alors, il y a des troupes des Red Lwins qui est bon signe. Bon, c'est de la troupe de merde. Maintenant, est-ce que... Putain, regardez, là, ça n'a toujours pas été occupé. Si je pouvais envoyer mon armée au sud pour aller récupérer la ville qu'il y a dans le coin, il y a des mines de fer assez intéressantes. Mais bon, là, pour l'instant, ce n'est pas la priorité. Hop. On va mettre une petite Watchtower pour avoir un peu de map control. Et hop, on retourne se cacher. Parfait. Bon, ça, c'est une bonne affaire. On a dégagé, parce que bon, c'était quand même une menace pour moi, d'avoir Hangmar devant mon cœur industriel. Ça me faisait un peu chier. Donc là, j'ai dégagé Hangmar, j'ai gagné une ville. Oh, regardez les thunes que je vais faire ! Miam ! Miam ! Gloubi ! Gloubi ! Merci pour ton son. L'effort de guerre, Gloubi ! L'effort de guerre ! Deux mois en plus ! Putain ! Il n'y a pas... Si, il y a un gros problème de consanguinité, bien sûr que si ! Techniquement, techniquement, Aragorn est le cousin d'Arwen. Lointain, mais c'est le cousin d'Arwen. Donc il se tape sa cousine. Bon, si ma cousine était aussi bonne, je me la taperais peut-être aussi. Voilà, ils sont cousins ! Donc ouais, il y a des petits problèmes de consanguinité dans le lore du Seigneur des Anneaux, sans aucun doute. Mais c'est un détail ! C'est un détail ! Je ne peux pas test ! Combien de sessions avant le tour 80 ? Oh, je ne sais pas. Au moins, peut-être deux sessions, un peu moins. J'ai commencé à combien de sessions ? 20 ! Ça va dépendre s'il y a des très très grosses batailles ou pas, en fait. C'est un truc. Bon là, je suis encore en train de faire de la troupe. Là ! Ouh, un espion ! Là, je suis en train de faire plein d'espions. C'est vraiment chouette d'avoir de la vision. On va aller voir où ça en est. Oh, et Ned Weiss ! Et Ned Weiss, mon allié ! Regardez les armées qu'il a ! Putain, mais s'il peut casser la gueule des Dunelandings, moi, je prends, hein ! Moi, je prends ça tous les jours, hein ! Parce que là, les Dunelandings, moi, je lorgne sur Tarbard. Tarbard est une ville incroyable. Une ancienne très très grande ville colonie du Ménoréen. Bon là, malheureusement, je ne peux rien construire. On va aller faire un tour de l'autre côté du monde. Oh putain, ici, c'est long, 130%. C'est bien beau d'avoir des gens heureux. Et là, hop ! Bon bah, au niveau de la culture, je suis bien au niveau de la culture aussi. On va installer des forges. Quand je vais commencer à crack up de la troupe ici, elles auront au moins des armures. Hop là ! Putain, là, au niveau économique, je suis bien. Maintenant, le problème, c'est que je n'ai pas les unités pour construire, en fait. Donc, c'est pas grave. On va accepter pendant 10 tours de faire des bâtiments et après, j'aurai les unités Noldor qui vont être là. Galadriel et les 7 nains, Von Yosen ! Espèce de petit cochon, va ! Galadriel et les 7 nains. Putain, j'y avais jamais pensé à celle-là. Tiens. Le Seigneur des Annales avec Rocco en sauron. On le connaît tous, mais j'avais jamais pensé à Galadriel. Ça fait 2h45 de streamer. Et alors ? Qu'est-ce que ça peut te foutre ? Incroyable ! C'est comme A.A. qui raconte tout et n'importe quoi. Ouais, bon, encore deux tours, j'arrête. Ah bah ouais, il y a de la consanguinité en Islande. Bah ouais, il y a de la consanguinité, mais bon. Ça a des résultats parfois pas trop mal si c'est assez dispersé. Bon. Ça se passe plutôt bien. On va faire de l'argent. Avec de l'argent, je vais investir dans des gros ports et tout. Ça va payer dans 10-15 tours au niveau finance. Oh, ce Gilead est sous attaque, mais ça a l'air de tenir toujours. Ah, un nouvel espion, je prends. Toi, l'espion là, à Bruneos, il va partir. Oh, Béorne qui est encore assiégé. L'espion là, il va partir vers le nord. On va aller faire un peu... Oh là là, regardez. Oh là là, je crois qu'elle est là, la grosse armée, la grosse armée gobelin. Éventuellement, on va se payer de la troupe. Voilà, on va se payer de la viande. La caserne, putain, la caserne, elle est longue à faire. Les casernes Noldor, le calvaire. Au niveau des bâtiments, là, il faudrait que je me paye des gros, gros bâtiments. Mais non, je suis en train de construire partout. J'ai même pas... Il veut même pas que je joue, quoi. Voilà, 11 000 de thunes, je peux rien construire. Je suis déjà en train de construire partout des bâtiments. C'est pas grave, c'est pas perdu en soi. Est-ce que si je viens mon général, la ville se révolte ? La ville se révolte pas. Excellent. Je vais mettre des casernes. Voilà. Ouh là là, on m'a marre. Ouh là là, j'ai peut-être joué avec le feu, là. Et je peux pas faire marche arrière. Oh, j'espère qu'il va pas me tomber dessus. Ouh ! On a une armée de Hered Luin avec un général pas dégueu en train de pousser sur Fuirost. Ça, c'est une bonne nouvelle. Si les nains commencent à pousser, on a déjà les Dunedins qui ont pris Barqueta qui est ici, une forteresse. Ça va, ça c'est de la bonne nouvelle. Ça, c'est de la bonne nouvelle. C'est de la bonne nouvelle, tout ça. Bon, allez, on va pousser jusqu'à... Ouais, allez, on va pousser encore ça. Cinq minutes, merde. Merde. Et je crois que je suis bon. Ah bah ouais, de toute façon, là, je peux rien faire. Même au niveau bâtiment et tout. Putain, 732 pop. Il faut que je sois à 1200 pour le prochain niveau. Donc là, maintenant, il va falloir que je sois patient à Ostendil. Transformer Ostendil en forteresse. Et dégager les putains de mon brumeux de la ville, ici, là. Ouh, il y a... Mais attends, mais il y a les... Putain, c'est les hobbits. Regardez ça, l'armée de... L'armée de Brie ! Allez, les gars ! Venez lui casser la gueule ! Oh putain, si c'est Brie qui prend le village, là. Incroyable, hein. Petit toggle avant l'imposition. Ouais, je finis ce tour. Je finis ce tour et on se fera un petit toggle faux. Ok. Brille le fromage, tu devrais avoir honte. Ok. Je vais être à 11 000 de thunes. C'est la première fois où je vais avoir autant d'argent en stock. Je construis des bâtiments partout. Je n'ai pas de déficit. J'ai réussi à repousser les monts brumeux sur tous les fronts. J'ai refait le royaume des Regions et j'ai accès aux unités Noldor. Oh là là, oh là là, par contre là, il y a des... Il y a des énormes stacks gobelins maintenant qui arrivent par le nord. Il va falloir que j'aille très vite attaquer là-haut avec Elrond et commencer à aller casser des bouches parce que là, ça va être une autoroute de troupes non-stop. Oh non ! Moa ! N'oublions pas que Bri n'est pas de la comté. N'est pas dans le comté éventuellement. Nouvelle mission Dol Guldur des relations diplomatiques. Mais pourquoi pas si on... Il y a Dol Guldur qui est même venu se poser ici. Qui est en... On me donne quoi en récompense ? Unité militaire mais je prends. Oh, j'ai désespérément... Oh, regardez, j'ai tout ce que je viens de finir en bâtiment. Imladris Imladris Bain public Irrigation ça coûte cher On va faire une petite salle d'armure Forland Forland Ouf ! Un port coûterait 4200 Allez, Hall of Culture On va pas trop dépenser Quoi que non On va... Hop ! Nouvelle forge Arland Hop ! Il y a pas assez d'habitants à Arland Ils sont combien à Arland ? À Arland ils sont 1616 Ok, on va améliorer ça Brunost 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 Une caserne d'oldor Asap Mais j'ai déjà mis la caserne d'oldor Ah non, j'ai pas mis Brunost Isaac Kala ça va attendre Bon Je vais bientôt avoir une belle armée là-haut Je vais avoir une belle armée On va aller voir faire un peu de reconnaissance Ouh ! Il n'y a pas tant que ça C'est de la piétaille Piétaille Il y a un général Ouh ! Le chef de faction est là Muselag Le chef de faction est là Pardon Vous avez vu la taille du merdier Il y a beaucoup beaucoup de monde là-haut Et il y a un nouveau général Ok, ça ça va être du gros gros morceau Et là le problème c'est que j'ai aussi cette armée là avec le avec le 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 troll Avec le troll Allez, un dernier tour Un petit dernier Est-ce que je ne mettrais pas aussi vu que j'ai Sirdan qui a pas mal de mobilité Une petite tour de guet Watchtower Voilà Et Allez, un dernier tour Il faut Ah non, attendez Hop, j'ai oublié lui là-bas Comme ça Petit tour Voilà Bon C'est comme une question de temps avant que les nains là se décident à pousser Et passe Oh, Tombio Trois mois Merci pour ton prime Merci pour le resub L'effort de guerre Hop là Et là Château d'Angmar Ok Je ne vais pas pousser sur le château d'Angmar Et on est bien Allez, dernier tour Dernier tour Et après ça je m'arrête là Ça fait déjà trois heures de session Comme l'a dit Hugo Salut, ça va ? Hop là Ça va prendre deux ans mais on s'en fout Je vais le Je lirai de temps en temps Je lirai de temps en temps Quelques pages On n'est pas là pour le faire en entier Genre une petite heure et demie de lecture du Seigneur des Anneaux En français Quelques commentaires sur ce qu'on lit Puis voilà Faire le parallèle avec ce qu'il y a dans les films Ou avec un peu de l'or Tu vois, tranquille Chill Chill Mais on ne va pas se taper les 1200 pages du tome 1 Mais on peut quand même bouquiner tranquille Les Duned Endings Oh là là Oh là là J'ai peur qu'il aille prendre la capitale La capitale des Dunedans avec ce stack là Les Dunedans ils se font exploser à chaque bataille que je vois les mecs ils sont en fuite Chaque bataille Bah c'est le but de faire une lecture commentée Allez Gandalf Gandalf set out Donc là Sirdane Sirdane vient de donner son anneau Pas son anneal Son anneau on est clair Non mais j'ai vu que certains avaient un esprit un peu douteux avaient un esprit un peu douteux dans le chat Où là Gandalf vient de Sirdane vient de donner son anneau à Gandalf Oh John Clafouti John Clafouti qu'il a des subs Ah non mais pardon C'est Matt Daltak qui offre des subs Merci Matt Daltak C'est sympa L'effort de guerre Osgiliath sous attaque Dale Prosper C'est bon ça Mittland Fontaine publique à Mittland Ça rentre l'argent Regardez l'argent à Mittland 5000 habitants Ça valait le coup à Mittland Oh et j'ai accès aux troupes Noldor aussi à Mittland Putain les gars vous êtes chants avec les subs là Gloobzy Gloobzy qui offre un post-peco Et wow salut ça va Merci wow salut ça va Merci Gloobzy Vous avez de ces pseudos certains hein Oh la la Alors Mittland Mittland on aurait pu investir Allez encore plus de Encore plus d'irrigation à Mittland Encore plus d'irrigation Je suis safe là La situation n'est pas catastrophique en terre du milieu On peut se permettre d'investir encore plus Les Dunlandins sont en guerre avec Brie Le Rohan est en guerre contre Dol Guldur Très intéressant Très intéressant tout ça Ça veut dire que Oh la 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 Il me faut des troupes en urgence Pour venir me débarrasser de Tirdwine Sauf que là je suis Je suis vraiment Quoique là J'ai bientôt fini Ok tour d'après Session prochaine On prépare la sortie Je prépare toute l'armée là Et on va aller On va aller casser On va aller casser la gueule des Montbrumeux Il est temps de leur montrer qui est le patron là Ça suffit Ça suffit Hop Et normalement Bah on est pas mal On est pas mal Est-ce que je pourrais Non il faut que je fasse attention Il y a quand même beaucoup de troupes ici Beaucoup beaucoup d'armée Toujours aucun mercenaire Malheureusement non Dans maître 2 C'est pas partout qu'il y a des mercenaires Moi si je sors Non j'ai aucun mercenaire J'ai aucun mercenaire Malheureusement J'ai aucun Mercos Dommage C'est pas grave Oh regardez les troupes des Red Wins qui passent Ici Bah ici regardez Parfait Land Cruence On va nettoyer On va d'abord faire une garnison pour avoir le bonus de l'oie et commencer à retirer des troupes Voilà Aïe 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 Il y a des gros renforts qui sont arrivés Oh il y a même un putain de général C'est qui ça Oh la vache Ouzon le Fearless Ce monstre 8 étoiles de commandement Là malheureusement il y a des gros renforts qui sont arrivés Ça rigole pas Ça rigole pas Angmar Putain il y a des sacrées troupes Éventuellement je devrais intervenir à l'occasion mais pour l'instant on va privilégier l'écho Là je fais de l'agriculture partout Ça payera à un moment ou à un autre d'avoir beaucoup de pop Bon allez on s'arrête là pour ce soir C'était cool Session 3 Ah t'as la session suivante C'est un run pour le moins intéressant Toggle faux Non on fera toggle faux la prochaine fois On fera toggle faux la prochaine fois en début de session Je sais pas trop quand sera la prochaine session Est-ce qu'on peut aller raid quelqu'un Est-ce qu'on peut aller raid quelqu'un Euh Bah non il n'y a plus personne qui joue que je connais Tant pis Tant pis Euh Il y a Cidji qui joue Ah oui il y a Cidji qui joue J'avais pas vu il était tout en bas de la liste On va aller On va aller raid Cidji S'il y en a qui veulent voir son run Qui veulent aller voir son petit run sur les les Pays-Bas Euh Slash raid Euh Attendez Hop 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 là Et hop Donc ouais Demain Demain On a une Minute archéologique Avec Skyros Et en soirée En soirée Je me rappelle plus Euh Compagnon Firose Compagnon Firose Demain Sur ce passe-fait une bonne soirée Je vous dis à ciao ciao Salut tout le monde On va dire On va voir On va aller